Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur immédiat hym.media Laurent Fent avec vous pour une nouvelle émission Quantique Planète où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Geneviève Delpech. Geneviève, bonjour à vous. Bonjour Laurent. Un grand merci de m'accueillir chez vous. Mais avec plaisir. Pour un livre, entre autres. Cette expérience inouïe qui a bouleversé ma vie, c'est aux éditions Guitre et Daniel. Alors Geneviève, vous êtes la veuve du chanteur-compositeur Michel Delpech. Vous êtes artiste peintre. Oui, j'étais. Vous ne vous peignez plus du tout ? Non, je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. C'est vrai que là, c'est un choix de vie qui s'impose à vous depuis quelques années maintenant. Vous êtes auteur de roman sous pseudonyme. Vous avez écrit sous votre vrai nom, Le Don d'ailleurs, Te Retrouver, et puis notamment cette expérience inouïe qui a bouleversé ma vie, suite à l'expérience du tout. Alors ce qui est d'autant plus intéressant chez vous et ce pourquoi votre livre m'a intapelé, j'en fais part aux internautes, c'est déjà que vous êtes médium, voyante. Vous avez travaillé avec la police, vous travaillez encore avec la police. Au jour où cette émission est enregistrée, il y a deux jours, de cela, on a fait appel à vos services. Donc déjà en ça, je trouve ça fascinant, notamment par rapport à la notoriété, si on peut appeler ça comme ça, non pas de votre nom, mais du phénomène de la voyance ou de la médiumnité, des implications que cela peut avoir sur une vision spirituelle de la vie tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, là aussi, bon nombre de personnes ne croient pas, ils ont le droit à tous ces genres de phénomènes, kinesthésie, vision à distance et autres. Donc ça c'est le premier point. Deuxièmement, c'est que là pour le coup, vous êtes une femme qui a vécu pendant bon nombre d'années dans l'ombre de l'aura médiatique de votre mari. Ou il y a un milieu socio-culturel qui fait d'artistes, de gens en lettrés, une culture avec une certaine forme de bourgeoisie. Donc c'est aussi intéressant de voir comment les dons qui ont été les vôtres ont été perçus ou non à travers ce climat culturel, les gens qui vous entourent. Et en même temps, ce qui est d'autant plus interpellant dans votre livre, c'est que vous avez depuis votre plus temps d'enfance ces fameux dons et vous ne vous êtes jamais réellement posé de questions sur d'où ça vient, pourquoi, bref, dans quoi ça s'inscrit. Avoir une vision ou un schéma global jusqu'à ce que, alors il y a eu différentes étapes, on le verra dans votre livre, où vos dons se sont amplifiés. Et puis cette expérience du tout qui arrive dans les années 90. Un peu plus tard même, oui. 96, 97 ? Oui, début des années 2000, oui. Et là pour le coup, un changement dans votre vie, une profonde remise en question sur votre entourage, la relation que vous avez avec les autres, certes, mais aussi avec vous-même. C'est ça le plus important. Et la quête qui a été la vôtre depuis. Et vient s'ajouter à cela, d'une manière sous-jacente, eh bien la mort de Michel. Car là aussi, avec des rencontres avec le père Brune, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, toutes ces personnes qui ont fait de leur vie un sacerdoce pour être témoins que la communication avec l'invisible existe, que la vie de l'autre côté existe, et qu'il y a des interactions perpétuelles et essayer de dessiner un schéma de pourquoi on est là, à quoi la vie sert, puisque l'homme est en quête de sens. Et au regard de ce qu'on vit tous à l'heure actuelle, je crois que la quête de sens est plus que jamais importante. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la mort de Michel, ça a été l'occasion pour vous, alors que vous avez toujours jusqu'à maintenant gardé pour vous ses dons, toute cette vie avec toutes ces manifestations diverses et variées, ça a été pour vous l'occasion de, non pas à votre souhait ou à votre désir, mais d'en faire part autour de vous et de témoigner, avec votre nom et prénom pour le coup. Donc c'est toutes ces choses combinées qui m'ont beaucoup interpellé dans le livre et qui fait que ce livre est riche et condensé de ce que ça peut impliquer. Et pas seulement pour tous ceux et celles qui cherchent à avoir des preuves de l'invisible, mais aussi pour bouger la bien-pensance de la société, la prise de conscience que nous ne sommes pas qu'un corps et que la vie ne s'arrête pas à la mort et qu'on ne disparaît pas, qu'il y a autre chose et que nous sommes bien plus vastes que ce que l'on pense que nous sommes. Alors, préface du docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui ne tarie pas d'éloge, on voit dans la préface, et qui vous a en grande admiration. Et puis, là aussi, encouragé par le père François Brune. Peut-être que vous pouvez nous parler de ces deux personnages, dont un, le père François Brune, qui nous a quittés il y a de ça quelques semaines, début de l'année, je crois que c'était. Il y a un mois, à peu près un mois et demi. 2019. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les travaux de ces deux hommes et dans quelle mesure est-ce que cela peut-être vous a aidé à témoigner ? Alors, ces deux hommes faisaient partie, vraiment, d'un désir profond, chez moi, de rencontre. Bon, le père Brune, c'était un rêve. Et Jean-Jacques, vraiment, je trouvais que c'était très courageux, mais chez le père Brune aussi, de témoigner comme il faisait, de prendre les risques qu'il prenait en tant que médecin, d'affirmer que la conscience était extra-neuronale. Et quel courage, je me disais. Donc, voilà. Donc, je les ai rencontrés par... La vie a fait que j'ai pu réaliser ce rêve de rencontrer d'abord le père Brune. Et c'est ce qui a été déterminant, en fait, parce que je veux vraiment insister sur le fait qu'avant ma rencontre avec le père Brune, il n'était pas question pour moi de témoigner, de parler de ce don, de médium, de voyance, de tout ce que j'avais pu vivre. Je vivais ça au quotidien avec mon mari, mes enfants et quelques amis. Et ça me suffisait. Il n'était pas question pour moi d'en parler au public. Et puis, j'ai rencontré donc le père Brune, qui m'a vraiment intimé l'ordre qui a été très ferme là-dessus. « Tu dois, vous devez témoigner, vous devez écrire des livres, ça aidera les gens dans le deuil. » Ça a été pour moi un choc. Et j'ai dit non. J'ai dit non au départ, malgré toute l'admiration et le respect que j'avais pour cet homme, que j'ai toujours d'ailleurs. Et quand je suis allée retrouver Michel, le lendemain à l'hôpital, il était hospitalisé déjà, c'était peu de temps avant son départ, je lui ai raconté mon entretien avec le père Brune. et il ne m'a pas tout de suite répondu, mais le lendemain, Michel m'a dit « Tu dois écouter cet homme et tu dois le faire. » Et il a mis ses dernières forces à faire la liste de tout ce que nous avions vécu comme expérience irrationnelle, extraordinaire. Il m'a dit que j'en avais pour un sacré travail. Le père Brune est un précurseur dans le domaine de la TCI, de la communication avec les défunts. Et dans l'Église catholique, au sein même de l'Église catholique dans laquelle il exerçait son travail de prêtre, je trouvais ça incroyablement courageux. Et j'aimais l'homme. Donc je l'ai rencontré, il m'a quasiment obligée à témoigner. Quant à Jean-Jacques, j'avais vu quelques documentaires sur Jean-Jacques et je me trouvais ça aussi… En fait, c'était des hommes que j'admirais par leur courage parce qu'ils témoignaient dans des univers l'un et l'autre qui n'étaient pas très propices. C'est vrai. Et il fallait, je trouve, un certain courage pour le faire. Et on m'a proposé de faire une conférence un jour avec Jean-Jacques et on a eu un coup de foudre l'un pour l'autre et pour aussi Coco, sa femme, que j'aime beaucoup. Et on ne s'est plus quitté. J'ai vécu des expériences médiumniques. J'ai vécu des choses pour eux, des messages assez extraordinaires. Et lui, à travers la TCH, puisqu'il fait des ateliers de transcommunication hypnotique, m'a permis d'avoir deux contacts avec Michel absolument sublimes. Il s'est tissé un lien que personne ne peut abîmer. En tous les cas, c'est vrai qu'on est devenus très proches et très amis, à tel point que nous venons d'écrire un livre qui sort le 27 mars, Ensemble, la science et la médiumnité, sous forme de questions et de réponses. Voilà comment j'ai rencontré ces hommes et combien j'avais envie de les rencontrer et que la vie exauce nos prières. J'ai notamment, pour préparer cette émission, regarder un petit peu qui vous étiez et d'avoir pu trouver un livre qui vous a valu quelques désagréments, à savoir que l'ouvrage « Te retrouver » de Geneviève Delpech aurait eu des similitudes dans l'ouvrage avec le livre de Philippe Raguenot, « L'autre côté de la vie ». Donc, on vous a accusé plus ou moins de plagiat et vous ne vous êtes jamais exprimé sur le sujet. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il en est pour vous ? Comment est-ce qu'on peut expliquer que peut-être plusieurs phrases ont été tirées d'un livre et qu'il y a des similitudes entre ce que vous avez écrit et ce que Raguenot a pu écrire ? Je suis très, très contente de pouvoir m'exprimer là-dessus. C'est vrai que je ne l'ai jamais fait parce que quand on n'a que sa bonne foi pour se défendre, ce n'est pas grand-chose. Et, bon, il ne s'agit quand même pas d'un plagiat du livre entier. On m'a accusée d'avoir repris non seulement à, je ne sais plus son nom, M. Ragnon, Ragnon, pardon, des phrases de son livre, mais aussi dans un film qui a été tourné dans les années 90. Et quand ça me... Quand ça m'est tombé dessus, j'étais sidérée. C'est une souffrance terrible parce que je me traîne ça depuis l'enfance. Ça m'est arrivé à l'école très souvent d'écrire, de faire des... ce qu'on appelait des rédactions, des dissertations, des poésies qui existaient déjà et mes professeurs me disaient que j'avais copié ça et ça... Je ne pouvais pas me défendre. Je ne les avais pas copiées. Et là, il s'agit de quelques phrases dans ce livre quand on m'a annoncé ça. J'étais effondrée. J'ai appelé Jean-Jacques et Didier Van Kovlart et Jean-Jacques Charbonnier et qui, eux, m'ont défendu. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était... Voilà. Donc, j'ai vécu des situations que, visiblement, ces gens qui ont témoigné dans les livres ont vécu également que j'ai rapportées. Je ne sais pas si nous sommes connectés à une intelligence universelle, à une conscience universelle. Je le sais, j'en suis sûre même. Et qu'on capte parfois les mêmes choses. Mais sur un livre, quand même, de plus de 200 pages, m'accuser de plagiat pour deux phrases, j'étais complètement effondrée. Je n'ai que ma bonne foi. Je suis une fille sincère. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Mon Dieu ! Michel, vous imaginez qui a témoigné et tous ses amis qui ont témoigné de ce qu'ils ont vécu d'expérience avec ma médiumnité, ma voyance. Tous ces gens que j'aide à travers le monde entier dans des recherches me rendaient compte quand je me suis pris ça dans la tête, c'était terrible. Et la bonne foi contre la calomnie ou la médisance. Ceci dit, je peux comprendre, là, ce n'est pas de la calomnie parce que j'ai acheté après le livre. Et effectivement, c'est une expérience au sujet des voitures, je ne sais plus trop exactement. similaire, vraiment. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai vraiment vécu ça. Je vis ça avec Michel qui me dit souvent, par exemple, quand je demande une place, je lui demande de m'aider, qu'il ne me guide pas vers... Parce que je lui dis, mais tu fais partir des voitures pour que je puisse me guider ? Non, mais je sais où il y a des places vides et je te guide. C'est ce que j'ai vécu. Je n'ai que ma bonne foi et la bonne foi, dans ces cas-là, je peux vous dire, ça ne pèse pas lourd. Il ne servait à rien à ce moment-là que je dise non, non, moi j'écris des livres de ce que j'ai vécu. Je suis une fille vraiment sincère. Ça ne sert à rien. Didier et Jean-Jacques Charbonnier m'ont défendu. Et maintenant que vous m'en parlez, je suis très contente d'en parler, mais je vous avoue que c'est une période que j'avais complètement... Disons que lorsque j'ai eu moi que connaissance de cette information... Mais il ne s'agit que d'un passage. Dans ce livre-là, j'ai quand même écrit beaucoup de livres. J'ai été moi-même étonné parce que pour toutes les personnes qui s'intéressent un tant soit peu à tout ce qui a trait à la mystique, à la spiritualité, aux phénomènes dits paranormaux, ce genre de choses est tout à fait... a tendance même à se répéter avec le temps. Ce n'est pas le premier ni le dernier exemple où des auteurs se connectent à la même source quitte à avoir les mêmes mots dans un livre ou le secret de l'atome qui est découvert que ce soit par Einstein ou les Russes ou que sais-je à différents endroits au même moment. c'est comme si l'idée était là en germe et puis que l'inconscient collectif était prêt à se donner aux êtres humains qui, telle une radio, se mettaient sur la bonne fréquence et puis captaient certaines informations. Je le crois complètement. Évidemment, je suis la plus mal placée pour parler de ça et puis il y a une mode en ce moment, on accuse tout le monde de plagiat mais c'est lourd quand vous entendez que quand j'affirme au visage, je porte un nom quand même, ce nom c'est celui de mon mari qui est un homme crédible, qui est un homme respecté, qui est un homme aimé et que tout à coup je témoigne de choses extraordinaires et qu'on m'accuse de plagiat pour quelques phrases, quelle douleur vraiment parce que je prends des risques moi aussi et j'en fais vivre à ma famille avec ce nom quand même. Je suis une femme honnête et ça, ça a été une grande souffrance. Et il y a peu de choses pour se défendre dans ces cas-là. Mais bon, je me suis dit est-ce que j'arrête de témoigner ? Le père Brune était très en colère quand j'ai dit ça. Jean-Jacques, ça ne l'a fait rien. Charbonnier, Didier aussi. Donc j'ai continué, j'ai écrit d'autres livres, on ne m'a plus jamais... Je répète qu'il ne s'agit pas du livre, qu'on m'a écrit d'un livre entier. Ça a été une souffrance, ça a été une grande souffrance. En tout cas, moi, je vous ai découvert, si on peut dire ça comme ça, via le livre de Didier Van Kovlart qu'il a écrit sur Tesla, Einstein, qui est... Ce n'est pas un roman, parce qu'il y a eu un livre, un film, au-delà de... Pardon. J'ai perdu Albert. J'ai perdu Albert. Ça, c'est la base d'un livre, au-delà de l'impossible, aux éditions plomb. Et pour ceux et celles qui connaissent un peu les éditions plomb, ce n'est pas une émission d'édition qui édite n'importe quel livre. Il faut vraiment que ça soit très carré pour pouvoir avoir l'occasion d'avoir un livre édité chez eux. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que ce livre que j'ai trouvé fantastique avec Didier Van Kovlart sur Tesla, vous lit l'un et l'autre. et j'ai appris qui vous étiez à travers ce livre et notamment ce qui vous était arrivé sur les visions que vous avez eues pour Einstein, Tesla et comment les synchronicités tout au long du livre mettre en perspective les liens que vous avez eus avec Didier Van Kovlart. Et enfin bref, c'est un livre à part entière donc je vous invite déjà à vous le procurer si ce n'est pas déjà fait. Tout ça pour dire que vous êtes un personnage assez atypique en dehors d'être une femme d'artiste, vous êtes artiste vous-même, quand même, vous avez fait les beaux-arts, vous avez fait différentes écoles d'art, notamment à Paris, vous avez un père qui a été aussi dans le domaine artistique, aussi bien dans l'écriture et vous avez aussi une plume, il faut dire ce qu'il y a. C'est gentil, merci, ça me touche beaucoup. Donc, ça c'est ce qui pourrait caractériser généralement l'artiste. Et ce qui est d'autant plus étonnant ou comique, s'il en est, c'est qu'on peut tous avoir plus ou moins une idée préconçue de ce que peut être un artiste, celui qui est soit la tête en l'air, qui se sent inspiré, qui pas vraiment sur terre, ou alors l'artiste qui, comme Van Gogh, est pris de contraction intérieure très forte qui fait que ce génie créatif s'exprime à travers son art. Vous, c'est la première catégorie. Vous êtes une personne, et j'ai pu le constater pour préparer cette émission, ça n'a pas été forcément très simple. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. De voir à quel point vous êtes, ce que certains pourraient dire, perché. J'entends par là tête en l'air. Ah oui, c'est un euphémisme. Et maladroite. Et notamment, on peut se demander comment est-ce que vous avez fait pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui sans qu'il vous arrive des choses catastrophiques. Ou sans que les gens amis dans votre entourage ou même de la famille vous disent non mais c'est pas possible Geneviève, il faut que tu fasses quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça parce que c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui donne un rendez-vous à des amis dans le sud de la France pour qu'ils viennent passer des vacances. Et puis, vous oubliez le rendez-vous en question, vous remontez sur Paris, vos amis vous appellent en vous disant t'es où ? On est devant le palier. Ben non, il n'y a personne, vous n'êtes pas là. Mais si, mais où ? Là. C'est vrai. Comment on peut oublier un rendez-vous pris 15 jours à l'avance ? Je donne cet exemple-là parce qu'il est assez représentatif de qui vous êtes. et c'est à mon sens et c'est à mon sens... Ce n'est pas de l'envieur. Non, mais en même temps, on a été manger un bout ensemble, on s'est eus pour préparer un peu cette émission et ce qui vraiment vous caractérise, c'est cette innocence. Il y a un côté très enfantin chez vous avec une approche de la vie qui est spontanée, qui est généreuse, qui est directe, comme un enfant. Et je pense, au regard des différentes personnes que j'ai pu avoir sur mon chemin et qui ont certaines facultés, et d'ailleurs, Yeshua en parlait dans le Nouveau Testament sur cette spontanéité, le fait d'être un enfant, de retrouver cette enfance ou cet état d'être. L'émerveillement, alors. Ça, je suis tout le temps dans l'émerveillement. Ça, c'est vrai. Mais écoutez, vous me platez, franchement. Non, mais je pense que c'est important pour tous ceux et celles. Mais je crois en tant de Michel qui me faisait un portrait de moi assez similaire. Mais bon, je vous dis un croit, tant mieux. Je note en tout cas que c'est une des conditions sine qua non de tous ceux et celles qui ont des dons, des facultés que j'ai rencontrés et qui ont cette forme d'innocence que certains pourraient qualifier de naïveté, mais en même temps d'émerveillement, qui fait qu'au final, ils ne sont pas englués dans leur mental et ils sont prêts à accepter ce qui se présente devant eux et notamment à accueillir certaines informations. Et je pense que c'est une des caractéristiques de bon nombre de médiums ou de voyants. Alors, on va avoir l'occasion justement de parler un petit peu de votre enfance. Vous avez été élevée par votre grand-mère. Ah oui, elle a été très importante dans ma vie, ma grand-mère, que j'appelais Nana, que j'ai adorée, qui était une femme brillante, belle, pas libertine, mais presque, libérée. très libre. Ah oui, vraiment très existentialiste un peu. Elle fréquentait beaucoup de surréalistes, d'artistes comme ça, d'écrivains. Et je l'adorais. Elle a été tellement importante pour moi et sur le plan affectif, mais aussi sur le plan intellectuel, spirituel. Je lui dois beaucoup et quand elle est partie, j'ai perdu beaucoup. Et voilà, oui, c'est elle qui m'a élevée. Une grande partie de mon enfance, en tous les cas. Dans quelle mesure est-ce que, peut-être dans votre famille, le don que vous avez, je ne sais pas si on peut appeler ça réellement un don, ça serait une question à poser. Ah si, moi je vis ça comme un don, pas une qualité, un don. Quand on parle de don, est-ce qu'on parlait plutôt de grâce dans votre vocabulaire ? Non, les grâces, c'est, oui, c'est des cadeaux supplémentaires qu'on a à travers ce don. La guérison de mon fils, de mes fils, les choses comme ça. Ça, je le vis vraiment comme des grâces. Il y en a pour qui c'est un handicap d'avoir certaines facultés ? Je ne l'ai pas toujours bien vécu. Il y a un moment où je suppliais que ça s'arrête quand je voyais des drames ou qu'on ne me croyait pas, qu'on prenait ça à la légère, alors que j'étais moins certaine que ça allait arriver. C'était une souffrance ou que je n'arrivais pas à canaliser, que j'avais l'impression que ça allait toucher mes enfants alors que non. Michel m'a beaucoup aidée dans ce domaine-là. Oui, parfois, ce n'est pas toujours facile à vivre. Mais en fin de compte, aujourd'hui, avec le recul, quand je repense à ma vie, à tout ce que j'ai vécu comme chose exceptionnelle, extraordinaire, je vis ça comme une grâce. Oui, des grâces, un don et un cadeau de l'univers magnifique. Est-ce que votre grand-mère avait certaines facultés ou des personnes dans votre famille avaient ces facultés-là ? Oui, ma grand-mère était très médium. J'ai toujours baigné dans cette ambiance. Ma sœur est très, 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 très médium. D'ailleurs, on s'écrit souvent, on s'appelle, on se voit et je lui demande des choses, elle me demande des choses, enfin, elle voit des entités. Vraiment, elle est très médium. Et un de mes enfants l'est aussi, a le don. Alors, comment ça s'est manifesté, les premières connexions ou visions durant votre enfance ? Alors, la première dont je me souviens vraiment, parce que j'ai dû en avoir avant puisque ma grand-mère disait que j'avais le don, mais je ne m'en souviens pas. Je me souviens, la première dont je me souviens vraiment, c'est un songe dans lequel j'ai vu le décès d'un de nos amis, d'un jeune ami de mes parents, enfin, moi, j'étais une toute petite fille et je le voyais décédé, noyé et je disais où était son corps. Alors, évidemment, le matin, quand j'ai eu décès, parce que moi, je ne le voyais pas comme un son, je le voyais vraiment comme une réalité et j'ai annoncé à ma grand-mère qui était décédée. Vous aviez quel âge ? Je devais avoir une dizaine d'années, 10-11 ans, j'étais vraiment encore une petite fille et ma grand-mère affolée a appelé donc ses amis et non, il était vivant. Alors, je ne me suis pas fait gronder mais bon, on m'a dit non, mais arrête, c'est tout simplement un cauchemar sauf qu'il s'est noyé l'après-midi même et qu'on a retrouvé le corps où je l'avais vu. Là, vraiment, ça m'a marquée, c'est vraiment la première voyance à travers un songe que j'ai vécu et qui s'est révélé tellement vrai. Alors, j'en ai peut-être eu avant parce que ma grand-mère répétait tout le temps que j'avais eu le temps mais je ne m'en souviens pas. Dans le livre, vous annoncez que vous avez perçu la mort d'un jeune homme qui devait se marier. C'est lui. De même que la mort du fils de la cuisinière de sa grand-mère dans un accident de voiture. Ah oui, ça vraiment, je me souviens, c'est quand il m'a montré sa voiture que j'ai tout vu. oui. Alors, est-ce que vous étiez plus à même de voir des événements, j'allais dire, dramatiques ? On me pose toujours la question et malheureusement, je dirais que oui, c'est vrai que j'ai tendance à voir les événements graves de la vie des gens comme s'ils étaient marqués, comme s'ils étaient inscrits et qu'on ne pouvait rien y faire. Or, je me suis rendu compte qu'on peut quand même changer parfois le cours des choses mais le but ultime, ça je le sens, oui, c'est vrai que les morts, la mort, je vois, mais je vois aussi les naissances, ça je me trompe rarement, le bébé est au-dessus de la femme et quand je vois un enfant, même si elle n'est pas encore enceinte, elle tombe enceinte très 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 vite. Alors, il n'y a pas que des événements graves mais c'est vrai que les événements forts de la vie qui sont très souvent des événements graves sont plutôt ceux-là que je vois. Mais je vois aussi des choses gays, je vois rassure. D'accord, et en fait, la question sous-jacente à ça, c'est comment on fait lorsqu'on a une dizaine d'années qu'on voit des événements dramatiques alors qu'on ne désire rien, ça se manifeste, c'est là. Comment est-ce que vous en avez parlé ou pas à votre grand-mère ou à un membre de votre famille et quel retour vous avez eu de ça ? Alors, bizarrement, ce n'est pas quand j'étais petite que ça me gênait d'annoncer ce que je voyais. Je le faisais en toute innocence, c'est plus tard. plus tard, quand j'ai vu que des gens l'effroi dans le regard des gens ou le doute, là, j'ai commencé à me dire est-ce qu'il faut que je le dise. J'ai reçu aussi un jour une lettre, ça je m'en souviens parfaitement, d'une amie qui m'avait présenté son fiancé et elle devait partir en voyage quelques jours après avec lui et je lui ai dit en aparté mais cet homme est marié, il a des enfants, tu ne partiras pas avec lui, il ne t'épousera jamais et j'ai reçu une lettre quelques temps après où elle me reprochait de lui avoir dit parce qu'elle a fait une enquête et effectivement, cet homme était marié et elle m'a accusé, enfin accusé, elle m'a reproché de lui avoir brisé sa vie. Elle m'a dit tu as brisé ma vie, j'aurais préféré ne jamais le savoir et continuer à vivre cette belle oui. Et là, j'ai commencé à me poser des questions est-ce que toute vérité, enfin vérité, c'est bien prétentieux mais en tous les cas, est-ce que je devais dire tout ce que je voyais ? C'est Michel qui m'a dit ce n'est pas le fond mais c'est la forme, c'est la façon dont tu vois les choses, dis-les, mais il y a une façon peut-être de dire les choses, voilà. Donc en fond, ça ne me posait pas de problème. Je voyais des gens, je leur disais il y a ça, il y a ça, ça ne me posait pas de problème, je le disais en toute innocence. C'est plus tard avec la prise de conscience et devant la réaction des gens que j'ai commencé à me demander s'il fallait vraiment bien. Plus tard, c'est quoi ? À l'adolescence ? Plus tard, oui. Non, à l'adolescence... Enfin, quand je dis plus tard l'adolescence, c'est quoi ? 18 ans ? Non, c'est plutôt plus tard adulte que j'ai commencé. Oui, adulte. Au-delà de la vingtaine ? Oui, à peu près. Oui, d'accord. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de voir dans quel est le retour de la part des personnes comme votre grand-mère, si elle a le don, c'est autre chose, ou des personnes de votre entourage, peut-être les copains d'école ou des professeurs, si ça s'est manifesté dans ce genre de circonstances, sur finalement, est-ce qu'on vous trouve bizarre à l'époque ? Est-ce que, tiens, si c'est quelque chose qui est rentré dans le non-dit, l'enfant le sent et peut, dans ce sens-là, comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche dans le fait qu'il dise verbalement certaines choses qui ne devraient pas être dites. Or, vous, de ce que vous nous en faites pas, c'est que, vu que c'est accepté et que ça existe, le fait que vous en fassiez pas autour de vous, c'est normal. Est-ce à dire que vous pensez que tout ce que vous, vous percevez, les autres peuvent percevoir aussi ? Est-ce que, pour vous, vous n'êtes pas un enfant unique ? Vous êtes comme tout le monde ? Est-ce que c'est ça que ça implique ? Alors, quand j'étais une enfant, oui, moi, je pensais que tout le monde était comme ça. C'est plus tard que j'ai pris conscience que tout le monde n'avait pas ces facultés-là. J'ai eu beaucoup de chance, je trouve, quand même, parce que j'ai, dans le milieu, donc, avec ma grand-mère, ma sœur familiale, familiale, donc, c'était pas du tout étonnant d'avoir ce don. Et je n'ai jamais vraiment rencontré d'obstacles, de ricanements, de rejets, de moqueries, vraiment. Bon, j'ai eu ces reproches, parfois, que je ne devrais pas tout dire, mais j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'après, je suis rentrée dans un univers d'artistes, et qui était complètement ouvert à tout ça aussi, des gens intelligents qui, même s'ils n'y croyaient pas accepter aussi qu'on pense autrement qu'eux, j'ai eu de la chance, quand même. Je n'ai pas été confrontée à beaucoup d'oppositions, de ricanements ou de moqueries. C'est vrai. Quelles étaient les valeurs qui vous ont été transmises ? Est-ce qu'il y avait peut-être la religion qui pouvait être là, qui a influencé, ou certaines valeurs morales de par votre grand-mère ou vos parents, par la suite, qui ont été fondamentales pour vous, d'après vous ? Pour la voyance ? Non, pour vous, dans votre vie, qui ont marqué ou qui vous ont peut-être préparé à ce que vous avez vécu par la suite ? Vraiment, toutes les valeurs qui m'ont été transmises, je les tiens de ma grand-mère. Et celles que j'ai gardées le plus profondément en moi, c'est qu'elles me disaient toujours et que j'ai essayé de transmettre après à mes enfants, c'était de ne pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse à nous-mêmes. Et puis aussi aime, cette fameuse phrase de Saint-Augustin, aime et fais ce qu'il te plaît. J'ai essayé de suivre ça et de l'inculquer à mes enfants. S'il y a vraiment deux règles de vie qu'on m'a transmises, c'est celle-ci que ma grand-mère m'a transmise. Je réponds à votre question ? Oui, oui, tout à fait. Et la présence de la religion, est-ce qu'elle était forte ou pas ? Oui, elle était omniprésente par ma mère, surtout. Ma grand-mère était... Libre. Libre. Elle croyait en Dieu, elle croyait en un Dieu, etc. Mais elle avait une approche de la vie dans le domaine de la spiritualité plus que de la religion. Ma mère, elle, c'était beaucoup plus académique, beaucoup plus strict, beaucoup plus bourgeois, beaucoup plus... Oui, il fallait aller à la messe tous les dimanches, se confesser. Moi, j'étais plutôt rebelle dans ce domaine-là. Alors, est-ce à dire que, pour vous, les personnages emblématiques, s'il en est, de la religion chrétienne, Marie, Jésus, est-ce que c'était des personnages, quoi, des archétypes, des personnages concrets auxquels peut-être vous parliez quand vous étiez petite ou c'était du folklore, du domaine du folklore et que finalement, vous ne vous y attachiez pas vraiment d'importance ? Non, je ne dirais pas du folklore. Non, non, ça faisait partie de ma culture, de ma religion. j'y croyais complètement, mais je ne m'adressais jamais à eux. Je m'adressais à mon ange gardien parce que je voyais des êtres que j'appelais lumineux de lumière, qu'on appelle des êtres de lumière, des silhouettes, et j'entendais qu'on m'appelait, je communiquais avec ces êtres depuis toute petite. Donc, c'est à eux que je m'adressais et que je continue à m'adresser. c'était trop pour moi de m'adresser à Dieu, Jésus, Marie, ils étaient pour moi sûrement, quand j'étais petite, en tous les cas, inaccessibles. Donc, au lieu de m'adresser au bon Dieu plutôt qu'à ses saints, je m'adressais plutôt à ses saints. Et puis, j'avais ce contact, je voyais des êtres. Et vous les entendiez ? Je les entendais, ils m'appelaient par mon prénom, j'entendais « calme-toi » ou « ne fais pas ça comme » ce que me dit Michel aujourd'hui quand je communique avec lui. Donc, très normalement, c'est à ce personnage-là, parce que j'avais l'impression que c'était toujours le même, auquel je m'adressais. Et est-ce que plus tard, adolescente ou en tant que jeune adulte, vous avez eu l'occasion d'avoir certaines lectures dans le domaine de la spiritualité, je pense notamment en vous écoutant au livre « Dialogue avec l'ange » de Guita Malaz ? Non, je vais être honnête avec vous, c'est à partir de mon expérience du tout que j'ai commencé vraiment. Michel, lui, oui, il lisait beaucoup tout le temps. Même, ce n'est pas beaucoup, c'est tout le temps des livres de spiritualité, le Star-Ed Silouane, au Saint-Augustin, oui, Dieu sait, Saint-Thomas d'Aquin, Sainte-Thérèse d'Avila. Lui, il lisait tout. Et moi, pas du tout. Alors, j'étais dans ma peinture, dans d'autres lectures. Alors, moi, j'étais très Proust, très Dostoyevsky, et puis des écrivains américains ou français, peu importe, mais j'étais dans la littérature pure. C'est quand mon expérience du tout a eu lieu que là, je me suis dit, je commençais à dévorer tous les livres que Michel lisait, et bien d'autres, que j'ai découvert Le Père Brune, que j'ai découvert Krishnamurti, Arnaud Desjardins, et puis tant d'autres. La liste est longue. Mais il a fallu que j'essaie de se... Alors, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que, depuis le temps que je circule dans le milieu de ce questionnement intérieur, bon nombre de personnes rêveraient d'avoir à communiquer avec des anges, avec son soi, avoir des expériences transcendantales, avoir les dons de bilocation, de médiumnité, que sais-je. Et, ne les ayant pas, ils vont lire beaucoup. Ce qui me fait penser à votre mari. Et puis, des personnes qui les ont, comme vous, c'est certains, dont, notamment donc médiumnité ou de voyance, et ne se posent pas du tout de questions. C'est comme une évidence, c'est là, bon, et puis la vie, bon, pas de questions. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant. Au point que, une autre partie pourrait être, dire, ben voilà, j'ai un don de voyance, de médiumnité, je vais monter un cabinet. Mais non. Voilà. Et vous, non ? Et vous continuez dans, justement, des études artistiques, littéraires et autres. Est-ce à dire que vous n'avez pas rencontré de médium qui peut-être vous a inspiré ou des gens qui ont dit, mais Geneviève, monte ton cabinet ? Non, jamais. Si, j'ai rencontré un jour une médium très, très, très connue et c'est moi qui lui ai fait de la voyance. Moi, Christelle ? Non. Je lui ai fait de la voyance et je lui ai dit que son fils allait se casser la jambe, qu'elle allait se marier avec... Enfin, bon. Et tout est arrivé. Et elle avait dit à Michel, j'avais 25 ans, vraiment, elle a dit votre femme est très, très, très douée. La seule fois de ma vie, voilà. Et j'ai essayé de faire de la voyance à des gens comme ça. J'en suis incapable. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? D'abord, je suis timide. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je suis très timide. Et deuxièmement, je ne vois pas comme ça. Je ne vois pas sur commande j'ai des flashs pour certaines personnes, pas pour d'autres. Il faut qu'il y ait un affect, souvent aussi. Pas toujours, mais le plus souvent. Je ne pourrais pas en faire amitié. C'est impossible. Ce n'est pas possible. D'accord. Et pourtant... J'ai essayé, mais ce n'est pas possible. Et pourtant, la police, la gendarmerie, fait appel à vos services. Parfois, je ne vois pas. Je leur dis. Je ne peux pas intervenir. Là aussi, ça dépend de quoi ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Comment est-ce que justement vous en êtes venu à proposer, à donner vos services de dons, de voyances et de médiumnité auprès des services de police et dans quelles circonstances ils font appel à vous ? Comment ça s'est passé la première fois ? La première fois, c'était pour Estelle Mouzin. Non, pardon. La première fois, c'était pour la fille de Bernadette Laffont. Où ça a été très déterminant parce qu'elle a été retrouvée exactement là où je le disais. Mais on ne m'a pas crue. À tel point que, quand ça s'est su, j'ai été contactée par une gendarmerie pour une affaire parce qu'ils avaient entendu... Enfin, entendu parler. C'est pour des enlèvements ou des crimes ? Les deux. Les deux ? Les deux. Malheureusement, c'est souvent pour des décès mais les deux. Et ensuite, il y a eu l'affaire Estelle Mouzin et puis voilà. Et puis aussi, il y a le fait que j'ai... Un jour, ce sont des amis proches qui m'ont appelée en me disant voilà, j'ai une amie, son mari a disparu, est-ce que tu peux intervenir ? Vous savez, donc après, on me fait rencontrer la gendarmerie du coin. Enfin, ça s'est fait comme ça. Je ne pourrais même pas vous dire exactement comment ça s'est passé mais c'est le téléphone arabe aussi. Là, on vient de m'appeler pour une affaire à Caen mais aussi en Birmanie juste avant. Je suis allée dans le sud du Bangladesh pour retrouver quelqu'un. Enfin, ça prend des proportions après qui vous dépassent. Voilà. Et donc, dans quelle mesure alors puisque vous parliez de faire de la médiumnité pour autrui, ce n'est pas forcément évident. Des fois, vous ne voyez rien. Oui. Ou alors, il faut de l'affect quand on fait appel à vous dans le cadre d'une affaire judiciaire. Comment ça se passe ? Parce que là, vous ne connaissez pas la personne. Vous n'avez aucun élément entre guillemets concrètement. J'en veux pas d'ailleurs parce qu'après, il faut faire attention après avec ce qu'on entend. Je ne veux rien savoir. On m'envoie une photo ou alors je me déplace et on me montre une photo de la personne disparue en général et c'est tout. Et je vois des scènes ou pas. Et si je vois des scènes, alors on prend ma déposition. Oui. Les photos, c'est un support quand même très important. Et quoi que pas toujours, parce qu'on m'a aussi téléphoné pour des disparus. On me disait, voilà, il y a une personne disparue à tel endroit. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Et là, je vois les scènes. Alors que, par exemple, pour l'affaire de la petite Maëlys, j'ai pas mal participé. Mais par l'intermédiaire de quelqu'un qui m'a appelée et là, j'avais pas de photo, j'avais rien. Ça m'embête de parler de ça un peu, mais je veux pas en tirer une gloire quelconque de ça. Non, non, mais je trouve ça fascinant. Mais c'est vrai, je suis en train, tout en vous racontant ça, de vous dire, non, pas forcément, il n'y a pas forcément de photo. Il y a des cas qui me parlent et d'autres pas. Alors, quand je vois des scènes, c'est tout de suite. Je vois des scènes et il faut toujours, toujours se fier à mes premières visions, à mes premières impressions. Après, on brode un peu parce qu'on vous amène sur place, on vous dit, oui, mais à telle heure, il a fait ça. Alors, vous vous laissez parfois, non, il faut toujours écouter mes premières visions. Généralement, ce sont les bonnes. D'accord. Je trouve ça fascinant, ce contexte-là. Déjà, pour vous montrer que la société civile et notamment certaines instances administratives, et là, on parle de gendarmerie, donc c'est des militaires quand même. Ah oui, mais il y a même l'ambassade de France pour une autre affaire. oui, oui, je suis... Donc, tu es assez prise au sérieux quand même. Là, je voudrais avoir votre sentiment. Est-ce que vous trouvez peut-être, alors c'est peut-être moi qui me fais des idées, je ne sais pas, vous allez nous dire. Est-ce que ça ne serait pas curieux de voir à quel point finalement ces sujets-là dont on parle, médiumnité, voyance, communication avec l'au-delà, etc., peut-être décrédibiliser sur les plateaux de télé, au même titre que le phénomène OVNI par exemple, que l'on en rit, que l'on tourne ça en dérision et de l'autre côté que des personnes dans les institutions administratives et hautes en France, je pense à certains présidents et si ce n'est pas tous, vont voir des médiums, des voyants pour s'intéresser aux médecines holistiques, médecines asiatiques, chinoises et autres. C'est tout à fait répandu, il n'y a aucun problème avec ça et que dès le moment où on en parle sur le plateau de télévision, là déjà, on essaie d'en rire. Comment est-ce que vous percevez peut-être ce côté un petit peu des fois ambivalent ou voire des limites un peu schizophréniques ? J'ai encore une fois eu de la chance, j'ai fait quelques plateaux de télévision et je n'ai pas rencontré encore une fois de moqueries, je ne peux pas dire ça, mais c'est la France qui est timide. La France, parce qu'à l'étranger, beaucoup de pays à l'étranger sont beaucoup plus ouverts au phénomène de la médiumnité et de la voyance. Aux États-Unis, beaucoup de médiums aident la police, ont décoré, je ne cherche aucune décoration en ce qui me concerne, mon Dieu, qu'est-ce que j'en ferais ? Mais ont des récompenses, ont reconnu pour aider. La France est particulièrement timide dans ce domaine. Mais en règle générale, je vous répondrai d'une façon un peu en prenant des détours. Si vous réfléchissez bien, les dinosaures ont vécu combien d'années ? Peut-être 170 millions d'années ? Nous, on a vécu combien de temps ? On est des bébés, on ne sait rien, on a encore tout à découvrir. Je peux vous dire que ce qu'on va découvrir, c'est du costaud. Donc, on arrive avec la physique quantique, avec la découverte peut-être de multivers, de multi-univers, des trous de verre, etc. On va finir par comprendre la voyance et la médiumnité, ça ne sera plus des termes galvaudés. Mais on ne sait rien encore, il faut être humble. On ne sait rien, on est en train de découvrir beaucoup de choses. Donc, je trouve assez normal que ça reste encore dans le domaine que les gens doutent encore. On ne sait pas grand-chose. On est des enfants, l'être humain ne sait pas encore grand-chose. On a beaucoup de choses à découvrir. Donc, je les excuse. Mais c'est vrai qu'en France, nous sommes particulièrement timides quand même. Parce que vous avez vécu durant une bonne partie de votre vie dans l'ombre de votre mari qui lui avait cette aura médiatique. Ce qu'on pourrait dire une femme très discrète qui a côtoyé des penseurs, des artistes, des gens dans certaines sphères représentatives de l'intelligentsia, si on peut dire ça comme ça, française, certaines formes d'élite, si on peut dire ça comme ça, en tout cas d'un point de vue culturel. Dans quelle mesure est-ce que... Ça, vous le mettez en avant dans votre livre sur le fait de... Je ne parle pas d'être en représentation vis-à-vis de vos dons, etc. Mais ne serait-ce que d'en parler ? Dans quelle mesure est-ce que pour vous ce n'était pas la peine de parler de ces sujets-là ou au contraire les gens qui étaient autour de vous étaient demandeurs et vous posaient des questions ? Et si je pose cette question-là, c'est avant que vous écriviez vos livres, avant que vous témoignez de tout ce qui vous arrive ? Demandeurs. La plupart des gens que je fréquentais, que nous fréquentions, étaient demandeurs. C'était des gens ouverts à tout ça. Oui, oui. Je n'ai pas le souvenir d'avoir rencontré des gens... Encore une fois, je vous répète, je n'ai jamais rencontré vraiment d'hostilité. Non, ils étaient plutôt demandeurs. Oui, c'est vrai. Et quand vous dites que j'ai vécu à l'ombre de Michel, c'est pas... C'est vous qui le dites. Oui, oui, j'ai vécu à l'ombre. Oui, oui, mais c'est vrai. Enfin, vous vous rapprenez, mais je voudrais quand même rectifier. C'est pas... Je n'ai pas une nostalgie de cette période. J'étais bien dans l'ombre de mon mari. Oui, oui, tout à fait. Et je vivais ma vie de peintre. Je m'assumais complètement. Je n'étais pas frustrée parce que je n'avais jamais eu de velléité, je n'avais jamais eu envie d'être reconnue. Moi, jamais. Jamais. Au contraire. Et ça a été un pas difficile pour moi de parler de ce don et tout ça. Non, j'étais bien, moi, avec Michel et derrière lui. Et alors, je vous posais la question hors antenne. Pourquoi ? Pourquoi c'est difficile de parler finalement de qui vous êtes parce que ça fait partie intégralement de qui vous êtes ? Donc, est-ce que c'est quoi de la pudeur ? Une fausse pudeur ? Oui, peut-être une fausse pudeur, de la timidité, de la pudeur, de la peur peut-être aussi inconsciemment. Enfin, de la peur, je n'ai jamais eu. Quand je vous parle de ma médiumnité, de tout ce que j'ai vécu, je n'ai pas peur d'annoncer ce que j'ai vécu. Je témoigne de ce que j'ai vécu. Je n'essaie de convaincre personne, mais je témoigne, je dis la vérité, j'ai vécu ça. Donc, je n'ai pas peur de témoigner. Mais peut-être qu'avant de le faire, j'ai eu la crainte, j'étais la femme d'un chanteur connu, vous venez de le dire, je porte un nom connu. Ce n'est pas facile de dire, oui, mon mari est connu comme chanteur et moi, comme voyante, j'ai des choses à dire. Ça pouvait être mal pris. J'ai peut-être inconsciemment eu peur de ça, je ne sais pas. Et puis, je suis timide, je vous le disais tout à l'heure, même si ça ne paraît pas, je suis quelqu'un de timide et pour moi, c'est quand même, ce n'est pas facile de répondre à vos questions et d'être, d'apparaître dans les médias et tout ça. Ce n'est pas si facile que ça. Donc, c'était un mélange de tout ça qui faisait que je n'avais pas envie d'en parler, c'est vrai. Ce n'est même pas que je n'avais pas envie. C'était impensable pour moi. Vous dites dans le livre et notamment, certainement, beaucoup plus précisément dans le livre que vous avez écrit précédemment, Don d'ailleurs, que vous avez vécu des événements de bilocation et alors des synchronicités, ça c'est à foison, c'est du non-stop. Ce qui m'intéresse, c'est ces vécus de bilocation parce que de ceux et celles que j'ai pu croiser, la bilocation est assez rare. Padré Pio était en faisait lui. On va dire oui, mais c'est un saint. Donc, quand vous faites part que vous avez vécu des événements de bilocation... Avec Michel. Vous pouvez nous raconter un petit peu. Et aussi pour l'anniversaire d'un ami. Alors, la bilocation, pour ceux-ci qui ne savent pas, c'est se trouver à deux endroits en même temps. Oui. Alors, ça, Michel, ça le rendait fou. Enfin, fou. Il était... C'est peut-être ce qui le stupéfait le plus. Le stupéfait le plus. Il a couré vers moi dans le lieu où j'étais en me disant « Mais je viens de te voir là, tu es passée, je deviens fou ! » Etc. Il avait du mal à assumer ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec Michel, oui. Et puis, ça m'est arrivé aussi pour l'anniversaire d'un ami où nous étions invités, où on devait aller et où on n'a pas pu aller au dernier moment. Or, ils nous ont appelés quelques jours après pour nous remercier et puis qu'ils m'avaient trouvé mignonne dans la robe que j'arborais ce soir-là que je portais effectivement alors que nous n'étions pas à l'anniversaire. Là, je me suis dit quand même Michel n'est pas fou parce que moi je ne me rends pas compte. Je ne me rendais pas compte. Je ne savais pas que j'étais à un autre endroit au moment. Comment c'est possible ça ? Je ne sais pas. Et vos amis avaient eu une interaction avec votre autre vous pour la soirée ? Je ne me souviens pas de ça. Je ne sais pas s'ils m'ont parlé ou pas. Peut-être Michel ? Non, Michel s'adressait à moi. Il disait mais qu'est-ce que tu fais là ? Et je lui répondais alors qu'il savait pertinemment que j'étais dans une autre pièce. Ça, ça le... Vraiment ça, ça le... C'est dommage qu'il ne soit pas là pour témoigner. Il a témoigné dans le don d'ailleurs de bien des choses. Mais ça, c'est vrai que ça le bouleversait. Ça m'est arrivé plusieurs fois ça avec Michel. Pas avec d'autres personnes. Donc si j'entends vos propos, c'est comme si une partie de vous-même n'avait pas conscience d'avoir été à tel endroit, d'avoir dit telle chose. Je n'ai jamais eu personnellement conscience d'avoir été à un autre endroit. Ça vraiment. Si on ne m'avait pas dit, si Michel ou ses amis ne m'avaient pas dit qu'ils m'avaient vu, je ne l'aurais jamais cru. Parce que moi, j'étais en train de lire, je me souviens par exemple, ou une fois, j'étais dans mon jardin. Voilà. Et quand Michel a couré pour me dire mais je viens de te voir passer là et tu m'as parlé, je ne m'en suis pas rendue compte. Non, 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 non. Pas du tout. Comment, comment, alors juste parce que… Moi je pense que c'est des… Excusez-moi de vous interrompre, Laurent, mais on expliquera ça avec la physique quantique et tout ça. On va dépasser l'histoire des saints et tout ça, vraiment. Je savais comme je suis loin d'être une sainte. Mais je pense que… Une question peut-être d'atome qui… Je ne sais pas, je ne connais rien, je ne suis pas du tout une scientifique. La conscience qui se projette. Peut-être. Ah non, mais ça, je n'en avais pas du tout conscience. Il y a eu donc différents paliers dans votre médiumnité, notamment la naissance de vos enfants. Est-ce que là aussi, vous pouvez expliquer, justifier pourquoi cet événement-là… Alors pour d'autres personnes, par exemple, je prends un exemple simple un peu bébête, un bon nombre de personnes que j'ai pu voir ont eu l'occasion d'avoir des dons qui sont éveillés, notamment lors d'un accident ou lors de décès d'un proche. Là, pour le coup, ça me fait limite plaisir de dire, tiens, pour la naissance de mes enfants, j'ai eu l'occasion d'avoir les facultés qui sont développées. Alors dans quel sens ? Quel sens ça prend ? Pour vous, c'est quoi un palier ? Comment c'était avant et qu'est-ce qui se passe après ? Dans la fréquence ? Oui, la fréquence. Vraiment, avec la maternité, c'est quelque chose qui est devenu quotidien. Je savais à l'avance tout ce que faisaient mes enfants, où ils étaient, ce qui leur arrivait, mais c'était de la folie. Vraiment, ça n'arrêtait plus. Et pour Michel aussi. Quand j'ai ma rencontre avec Michel, l'amour sûrement, nous étions fusionnels, ça devenait un jeu même parfois. Un jour, je lui ai dit, on va aller et je vais te montrer là où tu as eu des femmes où elles vivaient qui ont compté pour toi et je l'ai amené à l'adresse, mais même les numéros de porte d'immeuble et tout, il était sidéré. Et oui, la maternité et ma rencontre avec Michel ont, pas sublimé, mais enfin, ont vraiment fait exploser ce don. Vraiment, c'est devenu beaucoup plus puissant. Avant, c'était beaucoup sous forme de songe, de flash aussi, mais c'était de temps en temps pour mes enfants et pour Michel, c'était omniprésent, c'était tout le temps, c'était non-stop. Geneviève, comment s'est passée la rencontre avec Michel ? Parce que si cette dernière a été un palier pour vous et notamment dans vos perceptions, comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui expliquer en quoi Michel a été un événement ou un élément dans votre vie vraiment important ? Et je dis ça dans un contexte où vous aviez déjà eu une vie avec un homme, vous aviez eu deux enfants, vous rompez avec cette personne-là et Michel arrive dans votre vie. Comment ces circonstances de votre rencontre s'est passé ? Comment ça ? Ça aussi, c'est très particulier parce que nous habitions dans un hameau privé, ce qu'on appelle un hameau privé. C'est une résidence privée dans laquelle il y avait plusieurs artistes d'ailleurs, dans des maisons individuelles, mais c'était dans un endroit fermé, voilà. Donc, il y avait un chemin pour arriver du portail d'entrée jusqu'à l'intérieur de la résidence et Michel était obligé de prendre, sa maison était à ma gauche, deux, trois maisons plus loin, il passait obligatoirement devant ma maison pour entrer et sortir de la résidence et chaque fois, pendant trois ans, à chaque passage sous ma maison, il calait, sa voiture calait. Et il y avait d'autres artistes que lui, d'autres chanteurs connus que lui qui habitaient dans la résidence donc je ne faisais pas plus attention à lui qu'aux autres, je vivais ma propre vie avec mes deux tout petits enfants dont un bébé, tout petit bébé et je savais en revanche que c'était Michel Delpech qui passait parce que j'entendais sa voiture calait. Ça, ça a duré pendant trois ans. Ensuite, j'avais une de mes meilleures amies qui habitait en face de chez Michel et qui était très amoureuse de lui et qui a réussi à se faire inviter à boire un café un soir avec Michel mais comme elle trouvait ça un petit peu cavalier d'y aller comme ça, elle m'a proposé de l'accompagner et de ne rester que dix minutes et moi, je me suis fait tirer vraiment. Je ne suis pas acceptée tout de suite, je trouvais ça un peu, ça m'ennuyait, je ne trouvais pas ça très élégant et puis bon, pour lui faire plaisir, je lui ai dit bon écoute, je t'accompagne, je reste dix minutes et je m'en vais. Et donc, j'accompagne un soir mon amie et je m'installe dans le salon qui était complètement vide, il y avait une table et il restait un canapé, je me suis assise par terre dans la table à côté de mon amie qui est, moi je regardais des revues qu'il y avait sur la table et à un moment donné, elle a demandé où étaient les toilettes. Alors Michel l'a accompagnée et quand il est revenu, il s'est jeté sur moi, il m'a embrassée en me disant vous êtes la femme de ma vie. Non mais c'est vrai, il le raconte d'ailleurs, il a écrit des livres, Michel aussi, il en parle de cette aventure, de cette histoire, c'est même pas une aventure, et de ce coup de foudre et il me dit regardez la preuve et il y avait sur son piano, il y avait un piano blanc que lui avait offert Michel Sardou d'ailleurs, qui est resté dans le salon, il y avait trois billets pour Tahiti, pour ses deux enfants et lui, il les a pris sous mes yeux et il les a déchirés. Ça représentait quand même une petite somme et il dit regardez, je dois partir dans huit jours ou quinze jours, je ne sais plus exactement à Tahiti, j'arrête tout avec mes enfants, je ne pars plus, je reste avec vous. Vous êtes la femme de ma vie, je veux vous épouser, moi je l'ai pris pour un fou et quand mon amie est revenu, elle a trouvé Michel qui me tenait dans ses bras, elle m'a dit je vous laisse et moi j'ai dit non, 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 je ne veux pas avec toi et je n'ai pas compris, j'ai dit mais c'est un malade ton copain, je l'ai dit à mon amie. Vous le connaissiez quand même en tant que chanteur Je le connaissais en tant que chanteur mais il n'était pas le seul dans la résidence, il y avait d'autres chanteurs et même des comédiens donc je... Vous n'y prêtez pas attention plus que ça ? Non, 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 et donc je l'ai pris pour un fou surtout, enfin quand même, il a déchiré encore qu'un homme veuille m'embrasser, bon après tout j'étais jeune et jolie, ça peut arriver, mais déchiré trois billets d'avion très cher comme ça pour le bout du monde, Tahiti, il avait vendu tous ses meubles, il ne restait presque rien dans la maison, il partait quelques jours après, les enfants, tout était organisé et tout, je me suis dit c'est un grand malade sauf que le lendemain il est revenu sonner à ma porte, moi j'étais séparée du père de mes enfants, même si ma fille Pauline était tout bébé, je vivais seule dans cette maison avec ses deux enfants et il est venu ressonner avec sa fille, avec un bouquet de fleurs, il s'était bien habillé avec la pochette et tout, en disant vous êtes la femme de ma vie, vous verrez, j'ai appelé mes amis évêques, ils vont nous marier, je prenais vraiment pour un fou et il a insisté jusqu'à ce que j'accepte enfin au bout d'un mois à peu près à dîner avec lui, j'ai accepté de dîner avec lui et on ne s'est quasiment plus jamais quitté. D'accord. Oui, 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 ça aussi c'est pas mal comme histoire, c'est pas banal quand même. Non, c'est le mot qu'on puisse dire. C'est joli, je trouve que c'est joli. Quelle était, avant l'expérience dont vous allez me faire part, quelle était la relation que vous entreteniez à l'époque, donc là on est début des années 2000, avant l'événement, avec la politique, l'écologie, les problèmes sociaux, dans quelle mesure est-ce que vous vous sentiez touché par la misère dans le monde, est-ce que vous faisiez acte dans des associations, des ONG, dans quelle mesure est-ce que pour vous ce qui se passait en dehors de vos cercles familiales, était important ou ne l'était pas ? Honte à moi, vraiment aujourd'hui avec le recul, je me dis, c'est pas possible d'avoir vécu comme ça, je n'étais consciente de rien. Quand Michel m'a parlé pour la première fois du problème de la Palestine, par exemple, je ne savais pas de quoi il me parlait, c'est après, j'y suis allée d'ailleurs sur le terrain, mais je ne savais rien, je ne savais absolument rien, je ne m'intéressais à rien qu'à la peinture, à l'art, à la poésie, à mes enfants, à ma petite vie, très égoïste, mais vraiment, j'étais complètement inculte dans ce domaine, j'étais passionnée quand même par la littérature, ces choses-là, oui, la peinture, et puis les voyages, mais j'étais au courant de rien, rien ne m'intéressait, de tout cela, tout ce que vous me racontez, je ne connaissais rien, je n'y connaissais absolument rien. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Est-ce que parce que c'est votre éducation, vos études, qui ont fait que finalement, vous étiez déjà plus ou moins sur des rails, et puis finalement, ce qui se passe au journal de 20 heures, ce n'est pas vraiment important ? Non, mon éducation, non, ma grand-mère était une femme très, très impliquée par les événements, les choses de la société, de la vie, mes parents aussi, mon beau-père était dans l'enseignement supérieur, ma mère était une femme qui est très courageuse, qui a fait des choses incroyables dans sa vie, qui a été décorée, enfin bon, et j'étais, non, j'aurais dû être, mais j'étais dans les nuages, complètement, j'étais déconnectée, à un point, il n'y avait que l'art qui m'intéressait, et j'en tirais peut-être un certain snobisme aussi, je suppose, ça faisait bien de ne vivre que pour l'art et à travers l'art, voilà, et puis mes enfants, quand même, c'était important, mais j'étais complètement irresponsable quand j'y pense, complètement, non, ça ne vient pas de mon éducation, pas vraiment, non. D'accord, parce qu'en même temps, puisque je mentionnais au début de l'émission que finalement, vous avez évolué dans un certain contexte culturel de penseurs, d'artistes, etc., et moi-même, ayant fait une partie aux Beaux-Arts, j'ai pu voir et constater que les questions du monde, l'économie, la politique, etc., ne nous concernent pas. Non, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment essentiel. Par contre, tout ce qui a trait à des idéologies ou ce qui peut faire grandir l'âme humaine, oui, c'est des choses qui sont abordées, mais pas trop. Ces questions, on va dire, pour vous donner un petit exemple, je n'ai jamais fait aucune manifestation au lycée, tous ces sujets-là ne m'intéressaient pas, la politique ne m'intéressait pas, à la politique, c'était vraiment ça. Donc, je peux entendre et comprendre à quoi ça sert de s'intéresser à ces choses-là. Tout ça pour décrire un petit peu la situation avant qu'il se passe cet événement-là. J'aimerais que vous puissiez nous dresser un petit peu justement le schéma. Où vous êtes, dans quel contexte, quelle saison, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui advient ou survient. À quelle époque ? Le jour où la perte de l'événement. De l'expérience du tout ? Oui. Oh, ça c'était... Nous étions en vacances dans le Lubéron, nous avions une maison dans le Lubéron, dans le sud de la France et je crois qu'il y avait des amis ce jour-là et nous avions déjeuné, tout était normal et je suis allée boire le café en fumant une cigarette comme je le faisais tout le temps sur la terrasse de la maison et donc là, j'étais à une période de ma vie toujours la même chose. J'étais la femme de Michel, une maman épanouie, une femme amoureuse, tout allait bien. Il y avait des jours plus difficiles que d'autres bien sûr, mais il n'y avait rien de particulier et je n'étais pas plus intéressée que ça par les choses politiques ou des événements ou des événements de la société particulière et j'étais sur ma terrasse et là, j'ai vécu un événement qui a complètement bouleversé ma vie. J'ai fait ce qu'on appelle l'expérience du tout, c'est-à-dire que je suis sortie de mon corps et je n'ai fait plus qu'un avec tout ce qui m'entourait, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, etc. Mais c'était incroyable. Et j'ai ressenti un amour, je passe les détails de l'expérience mais après, si vous en en parlerez. On pourra en revenir, oui. Un amour, une empathie, une compassion que la souffrance de l'un était ma propre souffrance, que la mienne était la sienne, qu'il n'y avait aucune différence, mais vraiment aucune entre la fourmi et moi. Ça va loin quand même. Que nous étions nous avions tous une parcelle du divin en nous. Il y avait des vibrations, l'eau, il y avait des vibrations. Il y avait un son que j'entendais, je voyais des chiffres partout et je comprenais tout. Je voyais à 360 degrés, j'avais la connaissance. Je comprenais tout sur le cosmos, les univers, des êtres. Mais c'était une folie et tout ça dans un laps de temps sûrement très court parce que je ne suis pas resté des heures là, mais je n'avais plus la notion du temps. une vague idée peut-être de l'espace parce que je me déplaçais d'un état à l'autre, c'est-à-dire que je suis entrée, ça a commencé par le tronc de l'arbre, la sève de l'arbre que j'entendais battre comme le sang dans le corps. Mais en même temps, enfin, je suis après, ensuite je suis passée dans la fourmi, puis un cheval, puis l'air, puis l'eau, puis une pierre. La pierre, le minéral était vivant, il y avait des sons et des vibrations. Mais en même temps que ce sentiment de déplacement, je savais que je passais d'un état à l'autre tout en gardant ma propre personnalité GTE, mais tout ça en même temps. Alors que j'avais quand même la notion de déplacement. Enfin, avec nos mots et nos cinq sens, c'est absolument impossible de décrire ce que j'ai vécu, mais c'était une empathie, une compassion. Je ne faisais plus qu'un avec tout le reste de l'univers. Ce n'était pas que l'herbe et la fourmi. Il y avait le cosmos, il y avait tout et j'avais la connaissance. Et là, j'ai pris, et j'ai vu ma vie. En fait, ça se rapproche d'une NDE quand même, mais je n'étais pas médicalisée, je n'étais pas malade. J'ai vu ma vie, j'ai ressenti le mal, enfin le mal, oui, mes erreurs, le mal que j'ai pu faire parfois à certaines personnes ou même vis-à-vis de tout ce qui était vivant. Alors, je n'ai pas ressenti de jugement. Je ne me suis pas dit bon, il faut que je paye ça. Non, pas du tout, il n'y avait pas, mais je ressentais les émotions que ceux à qui je l'avais fait avaient ressenti à ce moment-là parce que leur souffrance était la mienne. Et là, j'ai pris connaissance de mes erreurs et puis j'avais cette connaissance des chiffres et je sais que je me suis dit que c'était ça et j'ai regretté d'ailleurs par la suite de ne pas avoir fait des études de physique ou de mathématiques. Vous voyez un peu, moi, qui n'étais pas du tout branchée par tout ça. Et quand je suis revenue à moi, quand je suis revenue dans mon corps, j'avais l'impression de glisser dans un... Vous savez, quand on met un gant mouillé en plastique, on a du mal à l'enfiler. Ça m'a fait ça, c'était douloureux. Même quand j'en parle aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, je suis loin d'exprimer ce que j'ai ressenti. C'est impossible. Mais je suis rentrée et j'ai dit à Michel, écoute, je viens de vivre quelque chose. Et là, j'ai vu Michel vraiment impressionné et me dire, tu viens de vivre l'expérience que tous les... tout le monde, tous les gens qui ont soif rêve de spiritualité et tout ça, rêve de... C'est l'expérience absolue. Tu viens de vivre l'expérience du tout. C'est incroyable. Bon, ça n'a pas été facile après, je peux vous dire. Même pour lui, parce que je n'étais plus la même. Voilà les contextes, en gros, si vous voulez, comment... Question. Est-ce que vous étiez debout ou assise au moment où vous avez vécu l'expérience ? J'étais debout avec une tasse de café à la main. Et la tasse de café n'est pas tombée ? La cigarette s'est consumée ? Non. Alors, je dis que je fumais une cigarette, je n'en suis pas sûre parce qu'en général, quand j'allais boire un café, je fumais une cigarette. Donc, je suppose que ce jour-là, j'avais une cigarette, mais ça, je n'en suis pas sûre et certaine. Je suis sûre du café. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais pas très longtemps. Mais au moins, ça a duré très longtemps. Enfin, le temps de tout... C'est comme il tirait... Oui, et en même temps, tout était en même temps. Enfin, c'est... Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous voulez parler... C'est que... C'est comme si le corps avait son intelligence propre au-delà de la conscience qui a expérimenté toutes ces choses-là. Parce que vous auriez pu... Le corps a pu s'affaler, tomber, et puis l'expérience aura pu se faire comme une NDE, par exemple, effectivement. Or, ce n'est pas le cas. Le corps continue à être là, fonctionnel, il ne s'écroule pas. Mais je n'avais plus la sensation de ce corps physique-là. Non, mais c'est... J'étais pure énergie, quoi. D'accord. Et puis tout... Mais il était là, oui. La tasse de café. Alors, vous dites, par exemple... Alors, c'est plein de paradoxes et c'est ça qui est difficile à intégrer pour une personne humaine. C'est qu'il y a non seulement une vue panoramique, donc à 360 degrés, haut et bas... Oui, oui. Et en même temps, la sensation de quelque chose de global tout en ayant une conscience d'une individualité. La mienne et il y avait comme des zooms sur la fourmi, l'intérieur de l'arbre, l'herbe, et en même temps, une vue globale. Je voyais partout et en même temps, j'avais la notion de ma propre personne et de la personne à fourmi, mais j'étais aussi elle. Comment expliquer ça ? Est-ce qu'il y avait chez vous est-ce que vous vous rappeliez si votre attention focalisait sur l'arbre, sur la fourmi, ou est-ce que c'est comme si on vous guidait plutôt ? Ou si on vous emmenait ? Je crois qu'on m'a guidée. Je crois qu'on me guidait, oui. D'accord. Oui, parce que quand même, pour aller trouver une fourmi, parce que c'était, je me souviens d'Emmanuelia, pardon, tricentenaire qui était immense pour aller trouver une fourmi sur une feuille, c'était à 50 mètres, à ma gauche quand même, ces arbres, au moins. C'était un grand parc. Donc, on m'a guidée, ce n'est pas possible. Mais la fourmi, je la voyais, je l'ai vue, je sais qu'elle était là. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme la guidée ? J'en pense sur rien pour l'instant, mais ce que je regarde, aujourd'hui, il y a toutes sortes de mouvements, puisqu'on est dans une situation de crise d'un point de vue écologique, sur les animaux, l'élevage intensif, sur la manière dont on va faire pousser des plantes, carottes, pommes de terre, enfin, que sais-je. On parle souvent du cri du veau qu'on tue, mais il y en a d'autres pour rire, d'où les véganes, oui, mais le cri de la carotte. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous parlez, par exemple, de l'arbre, vous précisez bien, l'arbre vit, il est capable de ressentir la peine, la joie, la souffrance morale et de ressentir de l'amour. Absolument. Tout. Il y avait des vibrations, il y avait la vie en tout, il y avait une conscience partout. Comment expliquer les couleurs sont magnifiées ? Ah oui, c'était, c'était, les couleurs étaient celles-là, mais elles étaient, elles étaient plus belles, entre guillemets. Vous avez essayé, quand vous êtes revenue à vous, par la suite, dans vos peintures, d'essayer de retrouver quelque chose de ce genre-là ? Les bleus, les rouges, mais non, je n'y suis jamais parvenue, c'est impossible. Non, je n'ai pas vraiment essayé. J'ai appréhendé la peinture différemment. j'ai travaillé davantage la couleur, ça c'est vrai, mais je n'ai pas cherché, on ne peut pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, si je regarde une fourmi, je vais avoir de l'amour pour cette fourmi, mais je ne vais pas entrer en elle comme je suis entrée en elle. mais je sais intellectuellement et affectivement, je sais qu'elle est moi aussi et que je suis elle. Comment ça s'est écrit ? Lorsqu'on vit ce genre de choses, ce qui est d'autant plus intéressant dans votre témoignage, c'est que vous percevez justement des sons célestes. Oui, célestes, oui, il y avait des sons sublimes, comme le home un peu, mais c'était tellement harmonieux. Oui, il y avait un son, mais il y avait des sons partout, même dans la pierre. En fait, les vibrations s'accordaient à des sons, c'était des sons aussi. Il n'y avait pas de différence entre ce qui vivait et les sons. Est-ce que, parce que vous parlez des nombres ? Oui, partout, il y en avait partout. Est-ce que les nombres, quand vous regardiez finalement ? Et je comprenais quand je voyais les nombres. C'est ça qui est intéressant parce que vous êtes la première à me parler des nombres, en tout cas dans les différents témoignages que j'ai pu avoir. Ils étaient en spirale. Donc, on a la vision de Phi, la suite de Phi Bonacci. Phi aussi. Phi, est-ce qu'il y a une vision fractalisée ? Non. Non, c'était une suite de nombres, comme 3 virgules, c'était ça, et des milliards, ça faisait des spirales partout et à un moment donné, loin, 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 j'ai vu ma date de naissance. Oui. Donc, ça, avec des sons, est-ce que, pour vous, avec le recul que vous avez aujourd'hui, est-ce que les sons, les nombres et les formes géométriques que vous pouviez voir, étaient liés ? Voilà, tout était interrelié. Tout était lié. Tout. Et tout ça était vivant comme si c'était, eh bien, c'était Dieu. Pour moi, c'était ça, ce que les gens appellent Dieu, parce qu'on a une image anthropomorphique de Dieu, mais elle est fausse. C'était la connaissance, c'était l'amour absolu. La connaissance, c'est pour moi, c'est ma rencontre avec Dieu. Vous dites, j'avais la connaissance tout en éprouvant en même temps une compassion infinie pour chaque chose. J'étais dans une instantanéité d'éternité. Oui. J'étais en dehors du temps. Et vous parlez de vision holographique. Oui, oui, oui. Ce qui... Alors, je continue dans le... Et tout en vous écoutant, je me dis, c'est encore au-delà de tout ça. Oui, parce que vous dites, j'avais une certaine notion de l'espace, mais un espace sans limite. L'espace et le temps n'étaient pas cloisonnés. Non. Alors, qu'est-ce que ça pourrait sous-entendre ? Parce que... Il n'y avait pas d'avant, il n'y avait pas de maintenant et d'après. Il n'y avait... Et il n'y avait pas de... C'était... Comment vous dire ? Il y avait... C'était infini. J'ai compris ce que voulaient dire l'alpha et l'oméga. Ce que ça voulait dire sans fin. Qu'il n'y avait pas de début, qu'il n'y avait pas de commencement. C'est vertigineux, ça, non ? C'est comme une roue cosmique qui tourne et on repart tout le temps. C'est pas vertigineux, ça. Mais c'est... Ça l'est forcément. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me réadapter. Une fois que vous avez une telle vision, vous êtes complètement déconnecté après. Mais oui, c'est vertigineux. Mais ça me paraît... Le monde dans lequel nous vivons m'a paru bien plus fou, après, que celui dans lequel j'ai été plongée. On va y revenir sur... C'est parce que c'est surtout ça la transition des fois quand on redescend. C'est chaud. Et c'est l'erreur humaine qui me paraît vertigineuse aujourd'hui. Donc, vous mentionnez, pour expliquer notamment avec les nombres, la trame de la réalité, vous abordez les notions de théorie du chaos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ? C'est-à-dire que pour vous, il y avait un ordre dans le désordre. En tout cas, c'est un désordre dans une certaine mesure, mais qui a une cohérence. Vous parlez de l'effet papillon à un moment donné. Comme si tout ce que nous vivons, aussi chaotique soit-il, fait partie d'un plan. Absolument. Nos pensées sont créatrices. J'ai compris ça. Que tout ce que nous vivons, absolument tout ce que nous vivons, tout ce qui se passe sur la Terre depuis toujours, viennent de nos pensées. Alors, ça peut venir aussi des pensées d'êtres extraterrestres, etc. parce que nous faisons partie d'un même univers. Attention, c'est que nos pensées ont des conséquences. On crée des égrégores ou des choses comme ça. Enfin, on a des vibrations, des ondes qui dépassent la Terre. Ça va dans l'univers tout entier. Donc, quand on dit l'effet papillon, c'est bien au-delà. C'est-à-dire que le battement de l'aile d'un papillon peut entraîner une tempête dans l'hémisphère sud, une tempête dans l'hémisphère nord. Mais nos pensées sont créatrices dans l'univers et peut-être même au-delà de cet univers. C'est parce qu'en fait, nous sommes une cellule d'un corps vivant qui est l'univers. Donc, tout est lié. Donc, sous l'apparence du chaos, il y avait un ordre. Et depuis, je sais l'importance de la pensée. Et combien la pensée est créatrice et combien nous engendrons nous-mêmes notre propre chaos. Je ne sais pas si je réponds à vos questions. Oui, d'une certaine manière, mais en même temps, c'est plein de paradoxes. Parce que vous dites donc un ordre dans un désordre apparent de cause et d'effet. Oui. Et en même temps, vous nous dites, quelque part, il existe un modèle qui décrit notre monde et qui définit aussi notre futur. C'est pour cela que nous avons du mal à comprendre ce qui nous arrive et pourquoi notre interprétation de la vie est faussée. Oui. J'étais, dites-vous, un devenir en puissance. Regarde tout ce qu'on vient de dénumérer là. J'aimerais savoir dans quelle mesure est-ce que vous tousserez ou pas écrits ? La notion du libre-arbitre, la notion de ce qui est défini. On a un libre-arbitre, ça j'en suis sûre. Nous avons un libre-arbitre. Vous dites ça par rapport à l'expérience dont vous parlez là ? Ou par rapport à votre chose ? Non, ça alors, je le pense depuis longtemps en fonction des voyances que j'ai eues. Enfin, c'est quand même pas banal de voir le décès par exemple de quelqu'un dans des circonstances très précises et quand ça arrive, je me dis que c'était écrit. Dans quelle mesure j'aurais pu changer ça ? Je ne sais pas. Or, il m'est arrivé d'avoir des voyances, des flashs, où je prévenais les gens qu'ils risquaient de mourir s'ils faisaient talacte. Ils m'ont écoutée. Mais on a eu la preuve après qu'ils ont eu... Ils ont changé quelque chose. Oui, oui. Alors, oui, je crois que nous avons notre libre arbitre mais quels que soient les chemins que nous prenons, nous arrivons de toute façon toujours à une forme de finalité et puis il y a toutes les vies que nous vivons simultanément. Voilà, ce que j'ai ressenti pendant cette expérience du tout, ce qui explique un peu tout ce que je dis dans le chaos, l'impression de choses immédiates et aussi futures, c'est que le passé, le présent et le futur, nous le vivons tout en même temps avec une notion que nous avons ici dans ces trois dimensions de temps avant, présent, futur, mais c'est une illusion. En fait, toutes les possibilités que nous prenons, toutes les voies, les décisions que nous prenons sur le libre arbitre nous amènent fatalement de toute façon à une fin parce que notre corps physique a une fin mais nous avons, nous prenons une affinité de décisions dans des univers parallèles qui nous mènent toujours moins. Et qui sont interreliées les unes avec les autres qui peuvent interagir. Ça, je ne sais pas si elles peuvent interagir mais j'ai pris conscience de ça, c'est que ce qu'on appelle les vies passées, en fait, nous les vivons. Nous vivons tout au même moment parce que nous avons une notion du temps qui est fausse, enfin, elle est fausse, elle est réelle dans notre espace-temps en apparence. Mais en fait, nous vivons tout ici et maintenant. Si bien que la voyance, finalement, je vois les choses qui se sont passées ou qui vont arriver mais parce qu'elles sont là déjà, elles sont là. Et donc, oui, nous avons un libre arbitre mais le moment de la naissance et de la mort sont peut-être déterminés déjà. Simplement, moi, je vois des possibilités différentes et des choix que l'homme fait. Voilà. Comment me faire comprendre ? C'est des probabilités. Des probabilités, oui. Mais nous avons une infinité de vies, nous vivons beaucoup d'expériences pour arriver au même but jusqu'à ce que nous comprenions, nous nous rappelions qui nous sommes, que nous sommes d'essence divine, que nous venons tous de cet amour, de cette conscience, intelligence universelle et jusqu'à la révélation. Et tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on ne se souvient pas de ça, on vit toutes les expériences jusqu'à l'accomplissement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, mais c'est, de toute façon, moi, je comprends ce que vous voulez dire et en même temps, ce n'est pas du tout évident. de parler de cette... Et puis de l'expliquer. Puis moi, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas non plus Saint-Augustin, loin de là, pour expliquer avec talon tout ça. J'ai ressenti ça. Maintenant, après, pour le traduire, c'est tellement difficile. Mais c'est en moi, je sais que c'est comme ça. C'est d'autant plus intéressant parce que vous parliez de cette notion de libre-arbitre en même temps de certaines choses que vous avez vues qui sont arrivées et d'autres qui ont pu être prévenues en amont. Vous nous dites dans le livre, tous ces schémas mathématiques et leurs connexions forment un code qui décrit non seulement le fonctionnement du monde mais qui peut également prédire ce que réserve l'avenir. Mais bien sûr. D'où les probabilités et sur le fait que tout est en constante évolution puisque tout se crée dans l'instant, passé, présent, futur. Et vous donnez comme exemple les vols des tourneaux, des bancs de poissons, des colonies de fourmis qui se meut comme un esprit collectif. Oui, absolument. Et vous n'avez pas soumis ça dans le livre mais je vous pose la question. Et les foules humaines ? Sont-elles prévisibles ? J'en parle dans mon livre. Ah bon ? Oui, j'en parle dans mon livre. Si, si, j'en parle. Il y a un code aussi pour les foules humaines. Oui, oui. Mais vous me posez quelles questions ? La question était de savoir si, au regard de la manière dont aujourd'hui l'ingénierie sociale qui est l'art de ceux qui ont fait aujourd'hui les grands communicants qu'ils soient à l'Alizé ou au fin fond d'une multinationale de boîtes de pub qui va nous vendre tel ou tel produit ou des lobbies qui vont aller faire du lobbying là où ils ont intérêt à le faire. Bref, de toute cette gestion de foules est-ce que c'est totalement prédictible d'après vous ? Est-ce qu'on peut vraiment prévoir qu'en posant tel ou tel acte la foule des hommes va aller dans telle ou telle direction ? Oui, bien sûr. Mais j'en parle dans mon livre d'ailleurs. Moi, je crois profondément. D'accord. Et si nous, les hommes n'y arrivons pas, les ordinateurs le feront et vous verrez que c'est calculable. D'accord. Dans ce sens-là, est-ce que vous estimez que le chemin que nous prenons actuellement, est-ce qu'on peut parler que nous avons peut-être des probabilités à ce que l'humanité n'aille pas s'auto-détruire ? C'est la question que je me suis posée après cette expérience, c'est ça. J'avais l'impression d'être dans un monde complètement chaotique dans lequel l'homme commettait l'erreur absolue. C'est celle de se séparer. L'homme se sépare les uns des autres, l'individualisme, la concurrence. et c'est le contraire. Ce que j'ai vécu dans cette expérience, c'est au contraire, c'est l'unification, l'unité, le fait de ne faire qu'un et que c'était une force incroyable de se retrouver dans l'amour, dans la compassion, dans l'empathie et de ne faire qu'un parce que nous ne faisons qu'un. Or, l'homme va au contraire vers l'indépendance, l'individualisme, la séparation, la concurrence, il va à sa perte. Il va à sa perte. C'est le contraire du chemin que nous devons faire. Ça, ça a été une vraie souffrance quand j'ai compris ça. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Nous faisons le contraire de ce que nous devons faire. Mais comme je vous disais au début de l'interview, nous sommes des enfants, nous ne sommes même pas à l'adolescence de l'humanité. Donc, on a encore le temps de comprendre et de se ressaisir. Il y a peut-être des gens comme Jean-Jacques Charbonnier, comme le Père Brune, peut-être des médiums comme moi et tant d'autres qui en témoignant de tout ça vont permettre aux consciences de s'ouvrir et peut-être que l'homme va-t-il comprendre. Peut-être qu'il prend le mauvais chemin. Mais si l'homme continue à prendre des chemins individuels comme ça et se séparer de concurrence et de course effrénée pour le matérialisme, il va à sa perte. Ça, je l'ai vraiment compris. Vous nous dites deux notes qui ont un intervalle d'une octave ont un rapport de 1 à 2. La largeur de la nef de la cathédrale de Chartres fait deux fois la distance qui sépare chacune de ces colonnes qui sont sur toute la longueur. Ah, puis je peux vous dire que j'ai fait des recherches à la BNF pour ça. Un rapport de 1 à 2 est la combinaison la plus harmonieuse de notes que l'on peut entendre. L'autel divise la nef en un rapport de 8 à 5, une sixte mineure de 8 à 5, une quinte parfaite de 3 à 2, une quarte parfaite de 4 à 3, une tierce majeure de 5 à 4. Et voilà ce qu'est la musique. Saint Augustin croyait que ces rapports étaient utilisés par Dieu pour construire l'univers. C'est la raison pour laquelle ces mêmes rapports ont produit l'harmonie en musique. En construisant sa cathédrale ainsi, le clergé de Chartres espérait faire écho à la création de Dieu. Cette cathédrale parfaite est une symphonie dans la pierre. En utilisant les nombres du code, nous, les hommes, avons bâti une beauté extraordinaire. Si je lis ce passage, c'est pour mettre en lumière que nos aïeux, des générations, il y a de ça bien nombre, bon nombre de siècles, et de millénaires et des... Oui, je dis de siècles pour ne pas... Parlons des pyramides. Voilà. Avec connaissance... Le nombre d'or. Oui, avec connaissance de la symphonie ou de l'harmonie, ou des harmoniques. Et si je dis ça, quand on parle de quelque chose qui est harmonieux, on parle d'un équilibre entre différentes forces. d'après vous, comment peut-on expliquer avec toutes les connaissances technologiques que nous avons pu développer, comment peut-on aujourd'hui avoir perdu cette harmonie ? Ou cette... Comme si, finalement, nous avions eu, malgré toutes nos technologies, à dessein d'aller vers le chaos, vers ce qui est disharmonieux, mettre en avant le lait. C'est comme si c'était un non-sens. Comme si on n'avait pas de cohérence. Ce qui est harmonieux et dissonant ou incolérant. Comment expliquer qu'on est perdu ? J'allais dire, c'est de sagesse. Vous parliez des pyramides. C'est le sens du sacré que nous avons perdu. Et ces civilisations-là, parce qu'on parle de cathédrales, le nombre d'or et tout ça, mais ça existait dans les pyramides égyptiennes, chez les Incas, et bien avant même dans certains sites sacrés. C'est la notion du sacré que nous avons perdue. Nous sommes dans un monde purement matérialiste et il faut changer de paradigme très, très, très vite. C'est ça le problème. C'est que nous nous séparons du sacré. Et eux mettaient toute leur énergie dans cela. Bon, peut-être qu'il y a eu aussi des intérêts. Alors là, on va rentrer dans un domaine tout à fait différent. bon, depuis cette expérience et depuis que j'écris mes livres, j'ai fait, parce que moi, tous ces calculs, je ne les ai pas inventés. On me les a donnés. Mon fils, qui est compositeur de musique, mes amis musiciens, j'ai rencontré des astrophysiciens, je suis allée à la BNF, j'ai pris des mesures. des mesures, enfin, je les ai trouvées, je ne les ai pas calculées, j'en suis incapable. Oui, et donc, je me suis beaucoup documentée et j'ai rencontré des gens qui pensent, eux, il faut penser au-delà de la Terre, au-delà de notre petite ou grande, ça ne dépend comment on se place, humanité, mais qu'il y a aussi d'autres civilisations, peut-être extraterrestres, qui sont déjà intervenues, ou alors qu'il y a eu des civilisations très avancées sur cette Terre, parce qu'après tout, la Terre vit depuis des milliards d'années et on ne parle de l'existence des hommes que depuis peu de temps, qui auraient été très évoluées et puis qui se seraient auto-détruites, allez savoir, mais visiblement, ils en savaient beaucoup plus qu'on ne peut le penser et ils n'ont pas découvert ça par hasard. Donc, il est possible qu'il y ait eu des êtres venus d'autres planètes, d'autres mondes, d'autres univers ou des civilisations très évoluées, bien avant les hommes de Cro-Magnon qui savaient toutes ces choses. Oui, on a perdu, mais l'homme savait beaucoup de choses il y a très longtemps. Je ne sais pas si ça vous paraît fou ce que je voulais nommer. Ah non, du tout, c'est des sujets dont on a l'habitude sur les médias d'aborder, donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais cette théorie, par exemple, des extraterrestres, ce ne sont pas des farfelus qui m'en ont parlé. ce sont des hommes, des femmes, enfin des gens, des érudits, des gens posés, des gens sensés qui pensent que ce n'est pas impossible. C'est d'où ma question. Alors, je vais essayer peut-être d'aborder les choses sous un autre angle. Au sorti de cette expérience, plus rien n'a la même saveur. Déjà, une première question, comment ça se fait que vous n'avez pas pété un plomb une fois que vous êtes revenu ? Alors, vous faites ça. Tout juste, hein ? D'accord, parce qu'il y en a certains qui finissent en hôpital psychiatrique. Donc, comment s'est passé votre retour, entre guillemets ? Très difficilement. Très, très difficilement. J'étais complètement abasourdie par le chaos qui m'environnait, dans lequel nous vivons, nous, les êtres humains et que nous créons. Et puis, j'avais pris conscience de l'amour, je me répète, de la compassion, de l'empathie, des êtres qui m'entouraient. Je crois que j'avais oublié mon égo. Pas complètement, parce que là, ce serait trop beau. Mais enfin, quand même, j'avais dépassé ça et j'ai pris conscience de l'erreur dans laquelle l'homme était, je me répète. Et là, c'est très, très difficile de reprendre le cours d'une vie normale. Je ressentais la douleur des autres, leur souffrance, leur joie aussi, mais... D'une manière plus d'acuité ? Oh, je n'avais plus rien à voir. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez perdu de cette acuité ? Non, mais j'ai appris à maîtriser ça, à ne plus me laisser envahir, parce que c'était des heures de chagrin, de pleurs, de souffrances, de douleurs. Je me souviens, j'avais une amie qui avait un cancer à l'époque, une amie très proche, et quand j'allais la voir, j'entrais dans son corps, je voyais les cellules, je voyais comment la maladie évoluait, et je rentrais chez moi avec les douleurs. Je ressentais des douleurs qu'elle avait. Enfin, il y avait une telle empathie que... Non, ma réinsertion dans la vie de tous les jours a été excessivement difficile pour moi. Vous parlez de Christine ? Non, là, je parle de Marie-Edith. D'accord. Et aussi pour mon entourage. Mes enfants n'en pouvaient plus. Et Michel, qui bien que comprenant parfaitement intellectuellement en tous les cas cette expérience que j'avais vécue et même m'enviait, mais en même temps avait du mal à supporter mon nouvel état, je n'étais plus du tout la même femme. Est-ce que vous êtes allé voir un psy ? Non. Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Parce que si justement votre famille n'en peut plus de votre état d'hypersensibilité au malheur du monde parce que vous mettez en avant les guerres, la corruption, la faim, la misère, la souffrance humaine, tout ce que vous aviez je ne sais pas si on pourrait dire occulté dans la vie d'avant, avant cet événement en tout cas, qui là vous revient puissance 10 pour parler gentiment, j'allais dire qu'en faire. c'était ça la question. Et ce qui m'interpelle, c'est comme si quelque part, peut-être, je ne sais, toute cette première partie de votre vie où vous ne vous êtes pas posé de questions sur le monde au-delà de votre sphère, c'est comme si quelque part il y avait un retour comme un boomerang qui revient. Oui, bien sûr. Comme si le déni qui avait été, je ne sais même pas si on peut parler de déni parce que ce n'est pas conscient. Mais un déni par essence n'est pas conscientisé. Ce que j'ai à part là, c'est qu'on est fort, on est très fort, l'être humain est très fort pour ne pas vouloir voir certaines choses qui se trouvent devant lui. Et peut-être, je dis bien peut-être, que la manière dont vous étiez réfugié, réfugié, c'est moi qui le dis, mais ce n'est pas le terme que vous avez utilisé du tout d'ailleurs, mais votre bulle, votre sphère d'avant a été percée. Il y a une aiguille qui est arrivée, ça a éclaté et puis de voir tout. Mais quand je dis tout, c'est là, on parle du mauvais, du négatif qui vous submergeait, mais on peut peut-être aussi parler du positif. Ah oui, l'amour, la compassion, l'empathie. Je parle après. Oui, oui, après. Donc en fait, vous étiez dans des périodes de down. Absolument. Et puis très très hautes, d'euphorie. Oui, oui. Exactement. Je peux dire que oui, est-ce que vous dites, c'était exactement ça. Les belles choses, les choses gays, les choses jolies, je les vivais décuplées, d'une manière décuplée, et des choses tristes, les choses violentes ou la souffrance, pareil, pareillement. Donc, oui, oui, j'étais complètement différente. Tout à l'heure, vous parliez, c'est comme si tout d'un coup, on m'avait fait prendre conscience que ma vie avant, enfin, vous n'avez pas dit ça, mais en substance, un peu, c'est ce que vous disiez, était dérisoire, etc. Mais il n'y avait pas, il n'y a pas cette notion de jugement quand même, ni de punition. Le karma, tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de jugement, il y a une prise de conscience. En soi, ce n'est pas facile. Si le purgatoire existe, c'est certainement ça. C'est la prise de conscience de nos manquements, de nos erreurs. Et on se dit, c'est quand même pas beau ce que j'ai fait là, c'est quand même pas terrible, c'est pas ça qu'il fallait faire. Et puis c'est surtout de ressentir ce que l'autre a ressenti, l'animal, l'humain, et là vous vous dites, il a ressenti ça, c'est ça la véritable souffrance, et ça vous ne voulez plus le vivre. Ça vous ne voulez plus le vivre. C'est cette prise de conscience-là. Mais oui, les joies aussi, je les vais... Mais ne serait-ce que l'amour maternel, je ne sais pas, on ne peut pas aimer plus ces enfants que je les aime. Enfin, je crois. Et avant cet expérience, je les aimais autant. Sauf que j'en ai davantage conscience aujourd'hui. Je les aime d'une façon complètement, comment on veut dire, sacrificielle presque. Enfin, je n'aime pas trop ce mot parce que... Mais ça n'a pas d'importance. Avant, il y avait quand même ce problème d'égo de ma personne en dehors de mes enfants, quand même, tout en les adorant. Aujourd'hui, il n'y a pas cette notion-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui, tout à fait, oui. Alors ? Tout est sublimé, tout est... tout est décuplé. Comment est-ce que vous avez fait ? Comment est-ce que vous avez fait pour gérer ça ? Très mal. Je vous le répète, vraiment, et mon entourage aussi, si un jour vous interviewez mes enfants, ils vous le diront. Quand je dis comment vous avez fait, c'est-à-dire que tout seul, est-ce qu'on peut s'en sortir ? Et quand je dis tout seul, j'entends par là, peut-être que dans votre entourage, il y avait des personnes, des psychologues, des psychiatres, ou des gens qui avaient, on va dire, une certaine approche spirituelle de la vie qui pouvaient peut-être vous aider. C'est ça. Est-ce que vous nous dites que c'est à partir de là que vous avez commencé à lire, à chercher des explications sur qu'est-ce que vous avez dit ? Je voulais être aidée. Je disais à Michel sans arrêt, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, je veux comprendre ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé. Il m'expliquait ce qui m'est arrivé. Jusqu'au jour où un de nos amis, Jean-Michel Riva, qui est un auteur de chansons très connues, très talentueux, qui lui s'est converti au védantisme, la religion hindouiste, et qui pratique dans un ashram à Gretz, en région parisienne, m'a dit « Tu devrais venir voir le swami qui gère notre communauté, parce que lui, c'est sa recherche, c'est notre recherche, cette expérience. » Moi, j'y suis allée, je vous répète que je ne me suis plus du tout intéressée aux religions, après cette expérience, à la spiritualité, mais au contraire, j'étais devenue réfractaire aux religions. Donc, je suis quand même allée voir ce swami, et j'en ai parlé, et je ne sais pas pourquoi, quand il m'a dit « Votre expérience est vraie, » et il a tout compris, il comprenait absolument tellement tout ce que je lui disais, que ça a été un déclic pour moi. Allez savoir pourquoi. C'est cet homme, ce swami. Je me suis dit, « Bon, maintenant, cette expérience que j'ai vécue, je ne suis pas folle, je l'ai réellement vécue, elle est reconnue dans beaucoup de religions. Maintenant, il faut que je l'assume et il faut que je passe à autre chose, que je m'en serve. Pas que je passe à autre chose, mais que je m'en serve, que je m'en serve autour de moi, dans ma vie de tous les jours. » Il m'a dit, « Vous allez méditer, il faut méditer. » Mais méditer dans le silence, dans le calme, sans bouger, mais aussi méditer en conduisant, en faisant tout ce que vous voulez. Mais il faut vous connecter tout le temps maintenant, il faut méditer. Et j'ai, voilà, je me suis dit, « Bon, maintenant, ça suffit de pleurer quand je vois un éléphant boité ou un enfant malheureux. Il faut faire en sorte qu'il y ait moins d'éléphants boiteux et moins d'enfants malheureux. » Et donc, j'ai commencé à faire des groupes d'accompagnement mourant, de prière. Je me suis occupée d'un orphelinat au Gabon. Enfin, j'ai commencé à être active au lieu de, comment dire, de supporter cette expérience, de la supporter de... Juste en être témoin. En être témoin. J'ai accepté d'être enfin réellement transcendée et de m'en servir pour donner, pour rendre un peu de cet amour que je ressentais. Voilà. Et là, j'ai commencé à revivre. J'ai commencé à revivre. Ça, c'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai commencé à comprendre ce que c'était que de donner, qu'on était réellement d'autant plus riche que l'on donne. Enfin, tout ça, ça fait belles paroles, j'en ai conscience aussi et ça fait un peu Sainte Geneviève et j'en suis loin, je peux vous le dire. Mais c'est réellement ce que j'ai vécu, c'est réellement ce que je ressens et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je ne suis réellement moi-même réellement heureuse que lorsque je pars dans cet orphelinat ou que je vais à Clichy ou je vais aider des gens malheureux comme je le fais la nuit parfois. c'est ça ma vie aujourd'hui. Je n'ai pas d'autre but réellement que ça, c'est partager, donner. Alors je vous cite la moindre respiration, le moindre pas, le moindre mot, la moindre douleur, tout a un sens, une relation de cause à effet qui est en lien avec Dieu. C'est souvent à travers la douleur que les hommes le comprennent. Aucune de nos souffrances et de nos expériences n'est vaine et ne doit l'être car elles font de nous ce que nous sommes. Elles nous donnent notre force, elles nous façonnent. Nous ne sommes pas libres de nos actes car nous sommes soumis à nos plaisirs. Difficile de combattre alors ce qui est en nous. Ne sommes-nous pas que des pions déplacés par Dieu pour un dessein supérieur, des coups d'échec, pardon, des coups d'échec malheureux mais nécessaires dans l'affrontement perpétuel entre le bien et le mal, la lumière et l'ombre ? Nous appartenons à la lumière et à rien d'autre, même si certains de nos actes sont de nature obscure. Le temps ne doit pas être notre terrain de jeu perpétuel. Le temps ne doit pas être. Mon tout est en moi et le diable n'existe pas. Bien sûr. L'obscurité est en nous et nous y sommes tous confrontés un jour ou l'autre. Mais oui. Comment, excusez-moi de vous interrompre, mais comment prendre conscience du bien et de l'amour si nous n'avons pas été confrontés à un moment donné dans cette roue cosmique au mal, à la souffrance et à la douleur ? C'est ce que vous dites. Nous devons savoir car en dépit de la souffrance qu'elle causione, elle nous pousse finalement à être bon. Sans le mal, comment aurions-nous développé notre capacité à l'empathie, à la compassion, à l'amour ? C'est pour ça qu'il ne faut pas de jugement trop sévère sur soi-même. Il fallait en passer par là, par ce monde chaotique pour... Mais il arrive à un moment donné, il faut faire le choix de l'amour. Qu'est-ce que ça a pu modifier dans la relation à votre mari ? C'est pas qu'avec mon mari, c'est avec tout le monde. C'est avec tout le monde. C'est ma relation plus d'humilité, moins d'égoïsme. Penser à l'autre avant soi-même. Beaucoup plus... Beaucoup plus tolérante, beaucoup plus... Moins dans le jugement. Plus du tout dans le jugement. Aimer d'autant plus les gens qu'ils ont des défauts. C'est-à-dire qu'avant, certains défauts de Michel ou même de mes enfants ou de mes amis même très aimés m'agacaient, je les jugeais. Maintenant, il me servait à les aimer d'autant plus. Je ne sais pas si je peux me faire si je peux me faire comprendre. En même temps, vous mentionnez que vos relations ont changé vis-à-vis surtout de vos amis. Que finalement, ce côté un peu... Alors, je ne sais pas si on peut parler de superficialité. Je ne voudrais pas utiliser des mots qui ne sont pas... Si, si, dites-le. Je n'étais pas que superficielle. J'étais revancharde, j'étais très susceptible, j'étais rancunière. Je n'étais pas quelqu'un de très bien du tout. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un de très bien. Mais je cherche aujourd'hui à être quelqu'un de très bien. Je n'ai plus le choix, Laurent. Avant, je croyais avoir le choix entre le bien et le mal. Maintenant, je sais que j'ai le choix entre le bien et le bien. Je n'ai pas d'autre choix que ça. Je ne les juge plus. Je ne me fâche plus avec mes amis. Je n'ai plus de rancune. J'ai compris qu'il n'y avait rien de plus grand que le pardon. Ça, avant, je ne savais pas ça. J'ai pris la mesure du véritable amour. Alors, c'est quoi pour vous pardonner ? Pardonner, c'est d'avoir aucune rancune, de continuer à aimer l'autre malgré ce qu'il peut vous faire et même, au-delà de ça, le comprendre et savoir que nous avons été capables nous-mêmes des mêmes choses. Pardonner, bon, je ne suis pas philosophe, je ne peux pas parler en termes, je ne peux parler qu'avec mon cœur, c'est de n'en vouloir à personne et d'aimer d'autant plus les gens qui nous font du mal. Ok, alors, de ceux et celles qui nous écoutent, ou en tout cas qui vous écoutent, pourraient se dire, oui, enfin bon là, on est dans un peu un côté bisounours. Je sais, quand on voit ce qui se passe quand on voit ce qui se passe dans l'écologie, nos rapports à la nature qu'on est en train de tuer, tout ça sous des prétextes fallacieux de lobbying, de politique politicienne, d'argent sale, etc. Jusqu'à quand allons-nous laisser faire sous prétexte que, tiens, tu m'as donné une claque ? En fait, c'est par rapport parce que... Ce n'est pas laisser faire. Alors justement, je... Il faut changer les choses, mais c'est par l'amour, comme Gandhi. Je vous interromps, pardon. Non, non, mais j'essaie d'illustrer parce que je vois par exemple par rapport aux Gilets jaunes sur le plateau de télé des soi-disant bien-pensants qui nous disent que les Gilets jaunes sont violents, etc. Bon. Et sans pour autant légitimer la violence, cette dernière peut être compréhensible. Et on parle de Gandhi. Gandhi, il était certainement avec la non-violence le chantre de cette dernière. Il a fait en sorte que son pays ait l'indépendance juste à travers des marches, ce qui est quand même énorme. Mais à travers ses livres et certains de ses discours, il précisait bien qu'arrivée à un certain stade, la violence peut être légitime. Oui, comme il y a des colères saines. Exactement. Et donc, c'est par rapport à vos derniers propos sur l'amour et le fait de pardonner. C'est pour ça que je vous ai posé la question qu'est-ce que pour vous pardonner ? Est-ce que pardonner... C'est accepter tout. Voilà. Non, non. Non, certainement pas. Vous parliez d'écologie et tout ça tout à l'heure. On ne peut pas dire bon, ce n'est pas leur faute finalement, il faut pardonner. Non, il faut ouvrir les consciences. Il faut faire prendre aux gens conscience du tort qu'ils font aux autres, à la nature et tout ça. C'est peut-être une sacrée punition même que de leur faire prendre conscience. Mais sans jugement de valeur, sans jugement, sans violence, sans haine, sans punir, il faut faire prendre conscience. Je crois à la force de l'amour, je crois à la force de l'exemple, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des colères saines. Quand Jésus, même si ça n'a pas vraiment existé, mais a chassé les voleurs du temple, c'était une colère saine. C'est chasser les voleurs ce n'était pas gratuit. Oui, il y a des colères saines, mais si c'est fait avec amour, ce n'est pas tellement le fond, c'est la forme, toujours. On revient à ce que Michel disait sur le fait de dire ou pas certaines choses. Dire le fond, c'est une chose, la forme, c'est ce qui n'exclut pas la violence. Bien sûr. vous parlez de Maître Ecarte, vous le citez, en nous disant « Durant son existence, l'homme doit préparer son âme à recevoir Dieu. » Oui, on ne doit faire que ça. Alors, en amont de l'événement... Enfin, recevoir, il est en nous, mais réaliser qu'il est en nous, l'accepter. Alors finalement, en amont de l'événement ou de la grâce que vous avez reçue de vivre cette expérience, est-ce que vous pensez que vous avez préparé à recevoir cette expérience ? En tous les cas, je n'en suis pas consciente parce que j'avais vraiment une vie qui ne laissait pas penser que... Vraiment, je n'en ai jamais... Mais ce qui prouve d'ailleurs que nous sommes tous prêts à vivre cette expérience. Tous. Et que surtout, nous la méritons tous, un jour ou l'autre. Pourquoi moi, je l'ai eu à ce moment-là ? Je ne peux pas répondre. Non, pas de problème. Alors, j'ai beaucoup aimé la manière dont vous avez formulé la phrase que je vais dire maintenant. Aujourd'hui, c'est sur moi que je dois veiller. Je veille. Alors, on entend je veille comme on veut. Mais sur votre interprétation, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur justement le... C'est sur moi que je dois veiller. Oui. Vous avez parlé de l'amour et de la sensibilité ou de l'altruisme ou de la compassion que vous avez eue à voir le monde et sur le fait de donner à ce monde et un peu moins vous regardez le nombril. Bon. Et là, vous nous dites c'est sur moi que je dois veiller. Qu'est-ce que vous entendez ? J'entends par là que je vous disais tout à l'heure que je n'avais plus le choix qu'entre le bien et le bien. Je ne peux pas en ayant eu la connaissance que j'ai eue, en ayant eu ce cadeau que j'ai eue sur l'amour, je ne peux plus me permettre. En revanche, ce n'est pas si simple que ça. La moindre erreur. Pas par peur de jugement dernier, pas par peur de l'enfer, mais simplement parce que ma conscience s'est ouverte que je sais ce que je sais et que je ne peux pas m'autoriser à retomber dans les travers que j'avais. Donc je veille quand je sens qu'il y a du laisser aller, je me ressaisis. Je veille, je suis obligée de veiller sur moi, je suis mon pire ennemi. Ce qui est étonnant dans le livre, c'est qu'une fois que vous avez vécu cette expérience où vous témoignez de ce virage à 90 degrés de votre vie, de ces prises de conscience de qui vous êtes, de ce que le monde est, de ce que la vie est, il y a un fort désir en vous de vouloir revivre cette expérience. Oh là ! Alors là, vous allez voir tout ce qui est possible. Vous parliez du Swamy tout à l'heure, mais d'où votre cheminement vers Jean-Jacques Charbonnier et puis le père Brune, etc. Est-ce que vous pensez que... Pas que ça ! Est-ce que vous pensez que quelque part, je vous le dis aujourd'hui comme ça, parce que ça transpire vraiment dans le livre, est-ce que vous pensez que c'est en recherchant à revivre ce genre d'expérience que vous arriverez à la revivre ? Non, non, non. Et le même Swamy m'a dit qu'on ne pouvait pas la vivre deux fois de suite, paraît-il. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous savez, c'est un... C'est un coït, je n'aime pas ce terme pour cette expérience, poussé dix milliards de milliards de milliards de fois plus puissants que tous ceux que vous avez pu connaître sur Terre, tous réunis au même moment. Vous imaginez ? Donc, quand on est accro à ce plaisir-là, vous imaginez combien on peut être accro à celui que j'ai vécu. Donc, le revivre, une fois, je me suis mise devant mon jardin plusieurs fois, je fixais les arbres, oui, c'est vrai, je fixais mes arbres, je fixais, je fixais en disant ça va peut-être recommencer, ça n'est jamais recommencé. J'ai fait des expériences en Afrique, j'ai voyagé partout, il est question que j'aille au Pérou cet été. Vous voyez, je ne lâche pas facilement. Oui, je vois ça, oui. Mais, bien sûr que j'aimerais la revivre. Vous vous rendez compte ce que j'ai vécu ? L'amour absolu, la connaissance et revenir dans cet univers étroit et froid et douloureux avec tout ce qu'il y a autour de moi, les guerres, mais c'est de la folie. On n'a envie que d'y retourner. Si c'est ça, la mort, je signe tout de suite. Ben oui, j'aimerais le revivre et j'ai tenté de revivre cette expérience mais je n'y suis pas arrivée et ça se... Alors, dans quelle mesure est-ce que vous avez étanché la soif de comprendre ? Parce qu'on en parlait un peu avant cette émission que vous souhaitez rencontrer des gens qui ont vécu la même chose que vous. La question que j'aimerais vous poser c'est à quoi ça servirait ? Pour savoir tout ça. Vous savez, c'est quand même pas banal ce genre de choses. Donc, savoir s'ils ont ressenti les mêmes émotions, s'ils ont compris les mêmes choses, s'ils ont vu les mêmes choses que moi pendant cette expérience. Quelle est leur vie aujourd'hui ? Est-ce que ça les a transcendées ? Est-ce que ça les a profondément changées comme je pense que ça m'a changées ? Est-ce que... Voilà, j'aimerais... Oui, c'est vrai. J'ai rencontré des gens qui ont fait des NDE, qui ont eu leur vie complètement changée à la suite de ça aussi, qui ont passé des périodes difficiles après la NDE de réadaptation à cette vie-là, mais des expériences du tout comme celles que j'ai vécues, je n'en ai pas rencontrées. Donc, c'est vrai que je serais curieuse de rencontrer au moins un ou une personne avant de quitter ce monde et de le revivre pour de bon définitivement. Arrive 2015 et peut-être un peu en amont. Donc, là, disparition d'une de vos meilleures amies, Christine, ainsi que le meurtre de Charbes qui vous ont littéralement dévasté. Donc, comment aujourd'hui, vous, en ayant vécu ce que vous avez vécu, en sachant que la mort n'existe pas, que tout est conscience, que... En plus, avec les dons qui sont les vôtres, vous êtes régulièrement en communication, où il y a des signes... Comment je pense souffrir ? Oui. Mais l'absence ? En même temps, Michel, il se manifeste, il est là... Non, mais c'est l'absence charnelle, l'absence de... de ne pas pouvoir prendre la main de celui qu'on aime, lui parler, la voir comme on... toucher physiquement, c'est l'absence, la solitude. C'est différent de l'absence de la solitude, d'ailleurs. C'est moins louloureux la solitude que l'absence, je trouve. Il y a quand même une absence physique. Les rires, les... Je mangeais un oeuf à la coque en buvant un bon verre de vin avec mon amie Christine devant la cheminée dans ma maison à Barbizon où j'avais mon atelier de peinture. Ça, je ne peux plus le faire, même si je sais qu'elle est vivante ailleurs. C'est l'absence. Oui, on souffre de cette séparation physique. Mais... j'ai cette immense chance comme beaucoup de savoir qu'ils sont vivants dans une autre dimension, qu'ils ne sont pas simplement des corps en train d'être dévorés par les verres. Ça, c'est drôlement rassurant quand même, ça c'est vrai. Mais ça n'enlève pas cette douleur de l'absence. De l'absence physique. J'entends. À l'aune de votre... soif ou le désir qui est aujourd'hui atténué de vouloir revivre l'expérience. Dans quelle mesure est-ce que la soif ou le désir de rentrer en contact peut-être plus régulièrement avec Michel, savoir ce qu'il fait, qu'il y ait une communication... Parce que vous me disiez hors antenne, quand il intervient, il me parle, c'est souvent pour me dire tiens, tu devrais faire ci, tiens, passe par là. Bref, c'est plus des... Je vais dire pas des injonctions, mais comme un... des conseils. Des conseils, voilà. Il veille, il me guide. Voilà. Et pas tant un échange comme on peut avoir vous et moi présentement. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes ou pas en quête de dire alors, comment ça se passe là ? Dis-moi un petit peu, raconte-moi. Alors ça, j'ai essayé, j'ai eu cette quête-là, je ne l'ai plus parce qu'ils ne répondent pas à ça. Jamais. Il n'y a pas que Michel. J'ai eu beaucoup de contact avec les défunts. Vraiment. Et ils ne... C'est... Où ça leur est interdit, je ne sais pas, enfin, je ne crois pas. Enfin, quoi que parfois ils disent on ne peut pas vous le dire. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par on ne peut pas, mais il semblerait que ça dépasse tellement notre compréhension que nous ne sommes pas en mesure de comprendre, vraiment, que c'est au-delà encore de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ils ne répondent pas quand je dis mais où es-tu ? Comment ? Ils ne comprennent pas. Ils ont du travail, ils sont occupés, ils sont heureux en général, ils sont bien, ils ont une mission et ils sont heureux. Alors ça, c'est récurrent. Et voilà. Mais ils donnent... Vraiment, ils ne donnent pas de détails sur ce qu'ils font réellement et où ils sont réellement. Je pense qu'on ne pourrait pas comprendre, vraiment. Donc, de plus en plus, vous lâchez... Je ne pose plus cette question. Je... Je... Mais je ne suis même plus en quête. Je suis avec... J'ai des contacts tout le temps. Tout le temps. Avec mes défunts et en particulier avec Michel qui est revenu parce que j'ai passé une période où vraiment, je n'avais plus de contacts du tout avec lui. Alors ça, par contre, ça n'a pas été facile à vivre. Je me sentais complètement abandonnée par lui. Il me manquait énormément. Et à nouveau, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts avec Michel. Et il me guide. Mais il faut arrêter les poncifs, il faut arrêter les clichés. Non, on ne dérange pas les défunts. Non, ils ne sont pas dans un repos éternel. oui, ils veulent nous guider. Ils ne demandent que ça, de communiquer avec nous et oser leur parler, oser leur poser des questions. Ils ne demandent que ça, nous aider. aujourd'hui, aujourd'hui, au regard de votre discours, de ce dont on a parlé, qu'aborde le livre, avec ce mouvement des Gilets jaunes, depuis le 17 novembre 2018, aujourd'hui, qui se répand dans 23, 24 pays, il y a entre 60 et 80% des Français qui suivent le mouvement, qui abondent dans les revendications de ce mouvement, alors que tout le monde n'est pas dans la rue, encore. Comment est-ce que vous percevez de ça au regard de tout ce qu'on vient de dire, là, aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça implique pour vous, là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est symbolique de quoi ? De la souffrance. De la souffrance, du malheur, de l'incompréhension du plus puissant par rapport au plus petit. Moi, je ne vois que de la souffrance. On me parle, j'entends dire, qu'ils sont antisémites ou alors qu'ils sont d'extrême droite ou d'extrême gauche ou que... Moi, je ne vois pas tout ça. Je vois de la souffrance. Je vois un peuple qui souffre, l'humain qui souffre, des gens qui ont faim à notre époque et je suis solidaire de ces gens-là. Je suis solidaire de leur souffrance. Et je pense que c'est beaucoup plus profond et plus grave qu'on ne le pense. Et ce que ça m'évoque, c'est que tout simplement, on est dans un monde de fous, qu'on est dans un monde, une société très malade et qu'il faut prendre en considération leur revendication. Sinon, ça va aller très mal. Voilà ce que je pense. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, tout à fait. Je n'ai pas une culture politique extraordinaire. Je ressens simplement une véritable souffrance. Et puis, une humiliation. Ces gens vivent de... Ils sont humiliés, ces gens, par les puissants, par les gens plus riches. Ils sont humiliés. Ils n'en peuvent plus. Il faut les écouter. Il faut aller vers un monde d'amour. Et on en est loin. En même temps, la liberté, ça se gagne. Et quand je dis ça, j'entends aussi la liberté ou l'équilibre, puisque l'être humain étant, on va dire peut-être, l'espèce la plus à même de données sur cette planète un équilibre à travers toutes les espèces, minérales, végétales, animales et bien entendu humaines. Aujourd'hui, les abeilles, je viens de voir ça récemment, sont une espèce en voie de disparition. Ben, Didier Vincola, mon grand ami, vient d'écrire un livre là-dessus. Les abeilles, c'est dramatique. Einstein l'avait prédit, ça, si des abeilles meurent, l'être humain ne survivra pas. Nous sommes liés à tout ça. Et on voit donc un changement climatique. On voit que tout est échamboulé. Une augmentation des... Là, il y a l'Etna qui est en train de se réveiller. Il y a une petite appréhension du gouvernement italien. Et sans parler de tout ce qui arrive, des cyclones, des tornades, des températures, les saisons qui se paraissent. C'est un changement de vibration qui vient de... Je voulais avoir votre regard, votre point de vue par rapport à ça. J'ai peut-être tendance à vous couper la parole, Laurent. Non, 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 parce que je peux un peu... Là aussi, il va être long de mon côté, donc il n'y a pas de souci. Non, non, je vous écoute, ça me parle. Oui, moi, je pense que ce sont nos pensées. Je vous disais tout à l'heure que les pensées sont créatrices. Nos actes, nos pensées... Enfin, les actes qui succèdent à nos pensées font que nous avons créé des vibrations terribles. Et donc, la planète est vivante. Elle est vivante, la planète, elle est un ressenti, elle se révolte aussi. Quand je dis qu'elle se révolte, c'est une image, mais vous comprenez. Nous avons créé ce chaos. Et aujourd'hui, la nature, la planète, nous répond et on va vers la catastrophe. C'est évident. Oui, il se passe des choses puissantes et visiblement, nous changeons de vibration. Et il faut que l'homme prenne conscience de tout ça. il doit aller plus vers la spiritualité où il sombrera. Ça, c'est sûr. Vous ne partagez pas cette idée-là ? Si, bien évidemment. Passage de votre livre que j'ai trouvé saisissant. Notre visage devrait s'inscrire dans cette démarche de connaître les autres dans le miroir de la simplicité. Voilà la véritable figure de la vie qui n'est pas autre chose que la connaissance de l'autre pour naître avec lui. Mais oui. Ma conscience n'était pas aussi éveillée que lorsque je m'y éveillais grâce à la rencontre de ma figure dans le visage de l'autre. Mais oui. Ce dernier, porteur du tout, a éveillé ma conscience. La connaissance de l'autre a insidieusement tracé le chemin qui m'a conduit à connaître l'expérience du tout. D'où la conscience éveillée est née. Ainsi va le bonheur de la vie. Oui. Ainsi je m'explique l'abandon de moi-même sur les routes du monde et sur la route de l'humain. Oui. Donc cette altérité, cette rencontre avec l'autre et quand je dis l'autre, je n'entends pas forcément l'être humain, c'est mettre de la conscience sur le fait que ce qui nous entoure, c'est une autre forme ou d'autres formes de nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes tout simplement. Et on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. On en revient à cela et vice-versa. C'est... Laurent, vous êtes moi et moi je suis vous. Tout simplement. Geneviève Delpech, un grand merci pour avoir accordé cette interview. Merci Laurent à vous. Pour que cette expérience puisse se faire. Je vous ai fait bien des misères. Ça a été une expérience intéressante. Et j'ai encore plein de travers. Ce n'est pas tant des travers. Et puis même moi, c'est l'occasion de me faire travailler aussi. Donc il n'y a pas de soucis. Un grand merci en tout cas pour votre générosité. Merci à vous. Merci à vous. Pour votre transparence et sincérité. Merci. Écoutez, on aura certainement l'occasion de se recroiser. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Oui. Ici ou ailleurs. Voilà, chers internautes, je vous rappelle ce livre de Geneviève Delpech. Cette expérience inouïe qui a bouleversé ma vie avec la préface du docteur Jean-Jacques Charbonnier. C'est sur Immédiat. N'hésitez pas là aussi à mettre un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Vous avez tous les détails concernant cet article sur tout simplement l'article d'Immédiat qui est consacré à ce livre. Si vous souhaitez contacter Geneviève, alors peut-être, je ne sais pas, vous me communiquez un mail. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, ce que vous voulez. Maintenant, là ? Non, non, pas maintenant, mais que je mettrai pour les internautes. Oui, oui, tout à fait, je vais vous donner un mail, bien sûr. Et donc, voilà, vous avez donc un mail sur l'article qui est consacré à ce livre sur Immédiat. N'hésitez pas à laisser un commentaire que ce soit sur le site d'Immédiat ou en dessous de cette vidéo. Comme vous voulez, il y a du moment que ça reste courtois et respectable, mais il n'y a aucun souci. Vous pouvez être critique qui n'ait pas apprécié cette émission. On ne fait pas ça pour convaincre qui que ce soit. C'est un partage. Vous aimez, vous n'aimez pas. On témoigne. Exactement. Donc, voilà, en vous remerciant de nous avoir suivis et puis en vous disant à la prochaine fois pour un nouveau Conti le Planète. Au revoir à tous. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501